22 octobre 2021, et nous voilà avec un Internet renouvelé, avec moi, Arnaud Dumouch, qui suis en Belgique, théologien, et l'abbé Guy Pagès devant moi, qui peut se présenter rapidement, mais que tout le monde connaît. – Écoutez Arnaud, donc on va rappeler effectivement l'origine de cette vidéo que nous sommes en train de faire, à savoir qu'au début septembre, j'ai parlé de votre livre sur le plateau de TV Liberté, et vous m'avez demandé à ce qu'on puisse prendre le temps de critiquer votre livre, comme j'avais commencé à le faire, mais dans un temps trop limité dans cette émission. – Donc l'origine de notre vidéo, c'est votre livre dont je parlais à cette émission. Et je voudrais donc maintenant, effectivement, puisque vous m'offrez la possibilité de le faire, vous présenter mes critiques. – Alors, je rappelle qu'avec l'abbé Guy Pagès, ça fait douze ans qu'on en discute. Au début, on avait pensé faire une vidéo il y a douze ans, ça ne s'était pas fait, on s'était un peu fâchés, si on peut dire, mais vraiment, entre-temps, on a appris à discuter, et ça se passe bien. – Alors, évidemment, je pense, même si, bon, parfois quand je suis madame, vous êtes féroce avec ma thèse, mais ce n'est pas grave. L'essentiel, c'est que, en gros, si je peux résumer, vous êtes un tenant de l'eschatologie de saint Thomas d'Aquin, de la scolastique. – Et moi, j'essaye de présenter, je résume bien, ça va ? – Non, moi, je ne dirais pas ça, mon cher ami. Moi, je tiens à enseigner la doctrine de l'Église, qui a été définie de façon dogmatique, dans son catéchisme, dans différents documents. Donc, ce n'est pas simplement la théologie d'un théologien particulier que je veux présenter, c'est vraiment la foi d'Église. – Continuez, et après, je continuerai moi-même. – Voilà, et puis moi, je prétends défendre une eschatologie nouvelle, fondée sur un dogme nouveau, ce que j'appelle un dogme nouveau, qui a été proclamé par Vatican II dans Gaudium et Spes 22.5, en tout cas la forme me semble sonnelle, à savoir quelque chose que saint Thomas d'Aquin ne connaissait pas, nous devons tenir que Dieu, par un moyen connu de lui, permettra à chacun la possibilité d'accéder au salut. Voilà. – Très bien, merci. Et donc, moi, je pense que ce moyen nouveau que vous prétendez avoir découvert, ce moyen nouveau, n'est-ce pas, en fait, je vais vous donner une autre interprétation. – Mais avant de vous présenter l'interprétation de ce passage de Gaudium et Spes 22, moi, je fais cette vidéo, Arnaud, parce que, comme le veut saint Thomas d'Aquin, a priori, je subodore le bien, la bonne volonté chez mon interlocuteur. – Et par ailleurs, puisque vous faisiez de l'humilité le fondement de votre théologie, alors j'ai le bon espoir de ce que vous-même, cherchant à mettre en œuvre ce que vous enseignez aux autres, c'est-à-dire à pratiquer l'humilité. J'aimerais vous demander, au début de cette vidéo, si vous seriez capable, justement, par humilité, au cas où je puisse vous le prouver, de reconnaître que vous vous êtes trompé. – Oui, et je vous demande la même chose, la même chose en retour, parce que c'est une disputatio intellectuelle, et donc ce seront arguments contre arguments que nous présenterons à nos auditeurs. – Parce que, pour moi, Arnaud, si je fais cette vidéo, comme vous dites, depuis maintenant peut-être 12 ans, je ne me rappelle plus exactement, je me suis opposé à votre enseignement, c'est parce que je pense qu'il est très dangereux que vous conduisiez les âmes en recherche de Dieu, de la vérité qui vous trouve parlant justement de Dieu, parlant de Jésus, parlant de la foi de l'Église, et que vous les ameniez en dehors de la vérité catholique. C'est pour ça que, moi, évidemment, je vais essayer de vous montrer que ce que vous estimez être une nécessité pour la théologie, de changer la conception traditionnelle du salut, est dramatique pour le salut des âmes qui vous écoutent. Et c'est pour ça que j'interviens. Donc, voilà. Donc, on va commencer. Alors, je vais présenter votre livre, et puis que je… Alors, évidemment, je ne vais pas tout éplucher de A à Z dans votre livre, parce qu'on n'a pas le temps, on ne va pas faire une vidéo de deux heures, mais je vais prendre quelques points dans votre livre et vous montrer pourquoi ça n'est pas conforme à la vérité. Alors, je vais présenter votre texte à l'écran, donc, du moins, je vais essayer, parce que je ne suis pas très doué, malgré… Ah, le voilà. Je pense qu'il est ici. Alors, est-ce que moi, je le vois ? Est-ce que vous le voyez ? Est-ce qu'on le voit ? Est-ce qu'on voit le livre d'Arnaud Dumouche, « L'heure de la mort ? » Alors là, il n'est pas encore apparu, mais j'espère qu'il va se mettre en place. À l'écran, c'est ça. Quelquefois, avec Skype, oui, c'est un peu lent. C'est un peu lent. Mais vous pouvez commencer à lire le passage. Il apparaîtra peut-être en cours. Il va peut-être se mettre en place. Sauf que dans l'édition Internet que vous m'avez envoyée, la pagination n'est pas la même que dans votre livre, n'est-ce pas ? Oui, tout à fait. C'est ça qui est embêtant. Oui, c'est vrai. Bon, alors, pourquoi ça ne vient pas, là ? Pourquoi ça ne vient pas, là ? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Ça y est, moi, j'y suis. Ah, ça y est. Je le vois aussi. Ah, super. Très bien. Voilà. Donc, alors… J'ai remarqué aussi une chose qui pourrait intéresser nos auditeurs, c'est que ce livre a eu trois Nikhilobstads, trois imprimatures. L'Église catholique, à travers l'archevêché de Paris, ce qui ne prouve pas que c'est la foi, évidemment, tout de même, n'a pas dit que c'était contre la foi. C'est déjà quelque chose qui est important. Alors, bon, je regrette cette imprimature, je vous le dis franchement. Alors, vous voyez, déjà ici, je trouve étonnant ce que vous dites, et ça sera intéressant. On va retrouver ça, tout de suite, d'ailleurs. Vous dites que cet ouvrage, je vais souligner pour que les internautes voient de quoi il s'agit, vous dites que cet ouvrage, donc le vôtre, là, porte en lui une autre intention à l'adresse des théologiens actuelles. Il veut montrer que la théologie, même lorsqu'elle fait le pari de la foi, est parole de vie. Je trouve ça pour le moins stupéfiant, parce que la théologie, par définition, précisément, s'occupe de la foi. Donc, comment peut-on penser que la théologie puisse être déconnectée de la foi, faire le pari de la foi ? C'est très simple. Il ne s'adresse pas au milieu que nous sommes en commun, mon père. Comment ? Cette phrase-là ne s'adresse pas au milieu que nous formons en commun, qui veut être fidèle au magistère. Il est écrit dans le cadre très ancien de ce conflit qu'avait une partie de l'Église en France contre le magistère. Vous devez savoir que j'ai soutenu une thèse de théologie sur ce thème, et que je n'ai pas pu aller jusqu'au bout, malgré l'appel de Benoît XVI à mon directeur de thèse, parce que je me servais du magistère. Ça veut dire qu'on sort d'une crise qui n'est pas là entre nous, mais qui est une crise d'un clergé qu'on pourrait appeler progressiste, et qui a déclaré que seule l'écriture comptait, et que d'ailleurs la dimension verticale ne comptait pas non plus, que seule la dimension horizontale de la foi comptait. Donc voilà. Bon, écoutez, ça peut être un peu ironique, je ne trouve pas ça... Bon, supposer qu'on puisse faire la théologie sans la foi, évidemment c'est un problème. Mais ça nous amène à une question qu'il nous faut régler avant de commencer, si vous voulez bien, parce qu'elle est fondamentale, c'est éliminer la mauvaise compréhension, la différence de compréhension qui existe certainement entre nos discours, que nous allons avoir, et qui sont liés à la compréhension de ce qu'est la mort. Parce que pour vous, toute votre doctrine repose sur une compréhension tout à fait nouvelle de ce qu'est la mort. Vous pensez que la mort est un passage entre cette vie terrestre et la vie éternelle, n'est-ce pas ? C'est la clé. C'est d'ailleurs sous ce rapport-là que l'abbé Itzolem, qui au début m'avait refusé le Nikhilobstat, a fini par me le donner en disant « Oui, ça se tient. » Vous changez effectivement le sens scolastique du mot « mort », qui était l'instant de la séparation de l'âme et du corps, où il ne se passe rien, pour prendre le texte biblique du mot « mort », qui est en fait le passage entre ce monde et l'autre, qu'on appelle en hébreu « shéol » ou en grec « hadès ». Et où on voit d'ailleurs que le catéchisme de l'Église catholique dit, dans un numéro très précis, que le Christ y est descendu et que cet événement continue de se produire exactement de la même façon qu'il se produisait jadis. Donc je peux vous lire si vous le voulez. Non, non. Écoutez, donc l'hadès, c'est le séjour des morts. Avant la venue du Christ, où il est descendu le samedi saint, pour aller, comme dit le catéchisme, libérer les âmes des justes qui l'attendaient. Ce n'est pas une réalité ontologique qui appartient à toute personne connaissant son décès. Il faut bien voir… Tout à fait. Ça veut dire que je prends ce sens-là et donc que je dis, en conséquence, que la constitution Bénédictus Deus, qui dit que tout homme qui, après la mort, arrive sans la grâce est conduit aussitôt en enfer, c'est à comprendre, dans le sens de « après » ce passage de la mort. Alors, ça, il faut bien voir, il faut bien comprendre ça, ce qu'est la mort, parce que toute la problématique, je repose là-dessus. Donc, pour moi, et je prétends dire en cela la compréhension traditionnelle de tous les théologiens, de tous les catholiques au sujet de la mort, la mort, par définition, c'est la fin de la vie. Ce n'est pas quelque chose… De même que, ou bien une chose est vraie, ou bien elle est fausse, que l'absence de vie implique la mort. Mais ce n'est pas… La mort en soi n'existe pas, ce n'est pas quelque chose semblable à une nouvelle vie, ce n'est pas une autre vie, c'est la fin de la vie, ce n'est pas autre chose. La vie biologique, c'est votre définition, c'est-à-dire, quand la vie biologique, biologique, c'est-à-dire le corps palpable, meurt, pour vous, c'est la définition de la mort que vous gardez, et c'est la définition de la théologie scolastique, de saint Thomas d'Aquin. Voilà. De saint Augustin, par contre, c'est plus compliqué, il a hésité. Ça veut dire que il y a véritablement chez lui les deux recherches, mais il faut dire que saint Augustin, il recherche, je peux vous donner, si vous le voulez, les deux textes de saint Augustin où il en parle. Ça vous intéresse peut-être ? On verra ça après, si vous voulez bien. D'autre part, je dirais, pour vous rajouter, je conteste que ce soit la théologie de l'Église, parce que tout le courant irlandais, saint Patrick, saint Malachie, l'évêque d'Armague, tous là ont le sens de la mort comme le passage, d'où d'ailleurs, l'institution pareux de la fête des âmes du 2 novembre, des âmes qui sont entre ce monde et l'autre. Le pape Benoît XVI, d'ailleurs, reprend cette affaire-là dans Spé Salvi 44 quand il dit « Oui, probablement, il y a un endroit où la sentence finale n'a pas encore été posée », chose qui, évidemment, ne semble pas en rapport avec la scolastique. Alors, ce que vous dites là, vous n'avez aucun texte pour justifier l'existence de cette seconde vie après la mort. C'est pas ça que j'appellerais, j'appellerais ça le terme de la vie. Non, non, il y a une confusion parce que vous, vous vous situez dans une interprétation théologique, enfin, si on veut, vous voulez donner un sens à ce qui se passe quand vous dites que c'est un passage, parce que, nécessairement, après cette vie, il n'y a pas rien. donc, on passe de cette vie à l'autre. Mais entre les deux, il n'y a pas de nécessité qu'il y ait un troisième terme. C'est pas ? Donc, moi, je parle de la conception philosophique de ce qu'est la mort. Philosophiquement, vous avez le sens d'Aristote, c'est vrai. Voilà. Donc, pour définir ce qu'est la mort, tout simplement, cette vie étant mortelle, lorsqu'elle arrive à son terme, on a la mort. La mort, c'est, par définition, la fin de la vie. Le reste, ça n'appartient pas, votre interprétation, ça relève d'une foi, d'une croyance, mais ça ne relève pas d'une démarche de réflexion empirique et philosophique. Ça dépend, parce que, en réalité, la mort a changé de sens tout au cours des temps. Je ne parle pas du sens, je ne parle pas du sens, je parle de la réalité, de ce qu'est la mort. La réalité a changé de sens, il y a eu la définition de la mort clinique, c'était à un moment donné l'arrêt de la respiration, puis ça a été l'arrêt de l'électroencéphalogramme. mais peu importe, peu importe, ce n'est pas le problème que ça soit comme ça ou autrement. Par définition, la mort, c'est la fin de la vie. Que ça se passe lorsque le cerveau a fini de fonctionner ou le cœur, etc., ce n'est pas le problème. Le problème, c'est que la mort, c'est la fin de la vie. Justement, regardez bien, sous ce sens-là, même sous ce sens-là, si vous prenez l'analogie biblique qui est donnée par la sortie traditionnelle, prise comme étant le passage de la mort du peuple hébreu d'Égypte, jusqu'à l'entrée dans l'autre monde, la terre promise après le passage du Jourdain, vous avez entre les deux le désert. Et le désert, qui est un passage de trois jours, traditionnellement, donc saint Patrick le dit, voilà pourquoi nous veillons les morts trois jours, eh bien, se transforme parce que ces gens ont péché en un séjour de 40 ans. et Dieu dit, parce que vous avez fait cela, que vous n'avez pas voulu, vous avez désobéi, vous resterez là et vous mourrez tous. Et donc, une tradition gaélique disait, on va veiller les morts parfois 40 jours quand leur vie a été passablement dissolue. Donc, vous voyez, la tradition de l'Église qui est effectivement non... Ça ne change rien, ça ne change rien ce que je dis. Ça change que la condition, la tradition de l'Église n'exclut pas la mort comme passage qui dure plusieurs jours. Et c'est très ancien. Ah non, excusez-moi, mais encore une fois, il y a un moment donné où la vie se termine et où commence la vie éternelle. Et ce moment qu'on appelle l'agonie, l'Église, les chrétiens depuis très longtemps ont veillé les morts pour les aider. D'ailleurs, vous-même, vous citez Sainte Faustine qui allait au chevet des agonisants pour prier pour leur salut. C'est pas ? Donc... Dans l'agonie. Donc ils sont encore vivants. Ils sont encore vivants. Il ne s'agit pas de quelque chose de différent. En fait, pour vous répondre, c'est compliqué et on a cette trace dans l'écriture. C'est pas compliqué. Vous allez voir. C'est pas compliqué, Arnaud. Pourquoi c'est compliqué ? Où tu es vivant ou tu es mort. C'est pas compliqué. C'est compliqué et l'écriture elle-même... Laissez-moi vous expliquer et vous pourrez répondre. Oui. L'écriture elle-même montre cette complication mais aussi Saint-Augustin. par exemple, dans le texte où il est marqué dans la conversion de Saint-Paul où il dit « Je suis monté au troisième ciel, au paradis. Était-ce avec mon corps, était-ce sans mon corps ? Je ne sais, Dieu le sait. » Ça veut dire qu'il y a un état entre les deux où on est bien vivant mais est-ce que c'est dans sa corps biologique ou pas ? Il ne sait pas dire. Et là, vraiment, on peut dire que... C'est autre chose. Il ne s'agit pas de la mort. Il s'agit de l'expérience mystique d'une extase. Ça n'a rien à voir. Ça a à voir parce que ça ressemble tout à fait... Ça ressemble, mais c'est tout. À l'expérience que font les gens qui approchent la mort actuellement et qu'on réanime dont Saint-Augustin avait parlé. Ça veut dire que manifestement, comme disait l'ancienne Égypte mais aussi beaucoup de traditions, on sort de son corps, on n'est pas un pur esprit, on garde un corps psychique, on voit, on entend physiquement et entre ce moment où on sort de son corps, ça qui est la définition que vous vous prenez de la mort, donc la séparation de l'âme et du corps et puis l'entrée dans l'autre monde... Ah non, ça n'a rien à voir. Là, encore une fois, ils sortent de leur corps, c'est une expérience mystique qui s'accomplit dans l'ordre naturel mais ce n'est pas pour autant la mort. Quand on est mort, on est mort, on ne revient pas. Il n'y a que Jésus qui est ressuscité et ceux qui sont ressuscités pour pouvoir remourir mais là, il ne s'agit pas de ça. Les gens ne meurent pas. On appelle ça une expérience de mort approchée, ce qui vous montre la complication. Ça veut dire que ce n'est pas la mort définitive et qu'ils sont revenus, on les a réanimés. Ce n'est pas non plus la vie puisque leur âme est sortie de leur corps, leur corps est en arrêt, l'électron en céphalogramme est plat et vous voyez, il y a un état intermédiaire. Ils ont une expérience, ils vivent quelque chose et ils le relatent. Ils ne sont pas morts. Ils sont en état de mort, enfin de passage de la mort. Voilà comment on pourrait dire. Donc évidemment, attention. Non, Arnaud, ils sont vivants. Ils sont vivants. Je ne me suis pas appuyé sur ça pour ma thèse. Ça, simplement, c'est un élément que j'utilise après pour confirmer que c'est réaliste et vous verrez sur quoi je m'appuie en fait théologiquement après. Non mais philosophiquement, ce n'est pas possible. Ou on est vivant ou on est mort. Il n'y a pas d'entre deux. De même qu'une chose est vraie ou elle est fausse, deux et deux, ça fait quatre, c'est vrai ou c'est faux. Il n'y a pas, c'est presque vrai ou c'est presque faux. Ou c'est vrai ou c'est faux. En tout cas, mon père, pour saint Thomas d'Aquin, comme pour vous, c'est clair. C'est ce que vous dites. Voilà. Et moi, je dis, je dis, mais non, manifestement, c'est plus complexe que ça. L'expérience de ceux qui ont approché la mort le raconte. Non mais l'expérience de ceux qui ont approché la mort, approcher la mort, c'est une chose et mourir, c'est autre chose. Bon, je reprends pour votre livre. Donc là, je vais commenter un passage qui s'appelle « Le retour en gloire ». Voilà, nous y sommes. Je souligne pour les internautes « Le retour de Christ en gloire accompagné des nuées du ciel ». Donc, vous prenez appui, comme vous l'avez fait là à l'instant, en vous servant, non pas cette fois-ci du passage des Hébreux à travers le désert pour illustrer votre théorie, mais du fait que Jésus revient en gloire pour dire que toute âme, à l'heure de sa mort, rencontre le Christ glorieux. N'est-ce pas ? Oui. Donc, tous les textes qui parlent habituellement de l'eschatologie universelle, c'est comme ça que les pères l'ont appliquée, je dis, mais ils parlent aussi, aussi, c'est un même sens pour Dieu de l'eschatologie individuelle. Tous s'appliquent l'un à l'autre, même s'il y aura une eschatologie universelle à la fin du monde. Très différente, parce que tout le monde le verra en même temps et les gens n'auront pas à mourir. Alors, ce qui est intéressant dans ce passage, c'est que vous, donc, cherchez à fonder la légitimité de votre doctrine en vous appuyant sur le fait que le Christ revient à l'heure de la mort, à la fin du monde, pour le décalquer de la condition de chaque âme au moment de son décès. Et là, donc, vous présentez dans ce passage de votre livre cette théorie en disant que c'était enseigné par Sainte Faustine, n'est-ce pas, et que vous présentez là la clé de voûte dont Dieu conservait l'explicitation pour la fin des temps afin de conduire l'Église à la découverte de la vérité toute entière. Alors, mon père, je précise, je n'ai découvert le texte de Sainte Faustine, de Marthe Robin et de Louisa Picaretta, même, et puis de centaines de père qu'après. Au départ, c'est parti d'une démonstration théologique. Par contre, dire que c'est la clé de voûte, le retour du Christ qui est la clé de voûte de la théologie, ce n'est pas pour mettre en avant moi, c'est pour mettre en avant le retour du Christ. Ça veut dire que, manifestement, oui, il est venu une fois dans sa chair, il revient dans sa gloire et tout prend sens par là. Tout devient cohérent en théologie. C'est ce que je vais essayer de vous montrer. Tout est cohérent déjà, il ne manque rien du tout à la théologie pour que tout soit clair et parfait dans la révélation que nous est donnée et qui s'est terminée avec la mort du dernier apôtre. On n'a rien à ajouter pour qu'il y ait la cohérence de ce qui nous a été transmis par le Christ et les apôtres. La révélation est complète, vous avez parfaitement raison, mais l'explicitation de la révélation est promise par l'Esprit Saint et elle se fera de plus en plus. D'ailleurs, chaque concile apporte une explicitation. Ça veut dire que des choses parfois sont oubliées. Quand on parle d'un dogme défini par un conseil, ce n'est pas que tout d'un coup on aurait inventé quelque chose, c'est qu'on a explicité quelque chose. Alors, il y a une note pour expliquer le fait que vous pensez que ce que vous allez présenter conduit l'Église à la découverte de la vérité tout entière. D'ailleurs, on ne voit pas pourquoi il n'y aurait pas encore d'autres choses à ce compte-là à découvrir. Il y a l'eschatologie générale aussi, mais bon, restons là pour le moment. Voilà, restons là. Et donc, vous dites, là, je souligne, voilà, Jean 16, je souligne, oui, rapporte une parole de Jésus, mais quand il viendra à l'Esprit de vérité, il vous introduira à la vérité tout entière. Cette phrase constitue l'explication de la lente redécouverte au cours de l'histoire de vérité qui avait été pourtant enseignée en pleine lumière aux premiers chrétiens et aux apôtres. Donc, vous nous dites que votre théorie permet de retrouver l'Évangile qui a été oublié. Non, c'est pas ça. Ah ben si, regardez, vous continuez. Je vais vous expliquer ce que je veux dire. On pourrait. Attendez, je pense que Jésus a maintenu volontairement caché au cœur de la révélation durant 2000 ans la manière dont il sauve les païens. Vous vous rendez compte de ce que vous écrivez là ? Oui, oui. Et c'est pas que moi qui le dis. Vous vous rappelez Marcel Vann. Marcel Vann ? Non, mais attendez, Marcel Vann, ça n'a rien à voir. Il suffit de regarder ça. Ça voudrait dire, si on croit ce que vous dites, ça veut dire que Jésus nous a menti lorsqu'il a dit le ciel et la terre passeront mais mes paroles ne passeront pas. Luc 21-33. Donc, il n'y a rien qui a été caché pendant 2000 ans car ces paroles ne passent pas. Regardez, je vous lis un texte de Marcel Vann, un dialogue. ça ne m'a aucun intérêt. Vous allez voir. Vous allez voir que Marcel Vann... Non, je n'ai pas le texte sous les yeux. Laissez-moi argumenter chacun son tour. Donc, quand Marcel Vann supplie Jésus pour le sort des enfants morts sans baptême dont la tradition scolastique depuis saint Augustin dit qu'ils sont damnés pour l'éternité sans souffrance pour saint Thomas avec de la souffrance pour saint Augustin. Eh bien, Marcel Vann, Jésus lui dit non, crois-moi, les enfants seront sauvés, le salut leur sera proposé. Marcel Vann lui répond mais comment ça se fait ? Est-ce que tu n'entres pas en contradiction avec ton grand docteur saint Thomas d'Aquin qui a dit l'inverse ? Et Jésus lui répond non, pas du tout. Ça veut dire qu'à cette période-là, cette vérité présente dans l'Évangile n'avait pas été mise à la conscience de l'Église. Donc, Jésus réserve aussi à nous parfois des manifestations de choses présentes dans la révélation plénière. Et c'est vrai quand Jésus dit les petits enfants, le royaume des cieux leur appartient, c'est textuellement dans l'Écriture. Tout à fait. Tout à fait. Mais il y a effectivement un approfondissement du dogme comme le disait saint Jean Cassien dans la mesure où ce qui a été cru continue à être cru à être cru par tous, par toujours et partout. Donc, dans la mesure que ce n'est pas une contradiction avec ce qui a déjà été cru, effectivement, on peut découvrir toujours davantage, comprendre toujours mieux ce qui nous a été transmis. Mais là, je répondrai à ça, c'est plutôt saint Vincent de Lérin ce qui dit ça, mais son propos est périmé. Je vais vous montrer pourquoi. Maintenant, on a ce dogme. quand il dit vous croyez en ce qui a toujours été cru, enseigné, etc. partout, maintenant, on a mieux. On a le dogme de l'infaillibilité pontificale avec le Concile Vatican. Pourquoi ? Parce que, par exemple, l'Immaculée Conception de Marie a été niée farouchement par tous les docteurs de l'Église jusqu'à Don Scott, saint Thomas d'Aquin compris, etc. Il disait non, 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 elle ne peut pas être Immaculée Conception, elle a été purifiée. Non mais, on ne va pas rentrer dans ce... Vous voyez, ça veut dire que ce n'est pas une preuve. La seule infaillibilité... Écoutez, vous n'allez pas nier que la foi est une et qu'on croit les mêmes choses que nos pères, ça n'a pas le sens. La seule infaillibilité qui nous montre que c'est la foi vient de la confirmation du magistère. Tout à fait. Le peuple de Dieu y croyait que Marie était Immaculée, c'est obstiné à y croire, mais les docteurs le niaient. Mais certains, on ne peut pas... Tous, tous, vous n'en trouverez pas un avant Don Scott. Ils n'ont pas affirmé, ce n'est pas la même chose. C'est une façon catégorique, je dis. Alors, la lente redécouverte, vous voyez, c'est ça le problème. C'est que l'Église aurait oublié, perdu la révélation au cours de l'histoire, mais c'est hallucinant. L'Église garde fidèlement la foi qui lui a été transmise, on ne peut pas dire le contraire. Donc là, c'est... Regardez ce que dit Jésus. Jésus le dit textuellement. Regardez, vous allez voir, la parole de Jésus qui explique cette explicitation. Je vous enverrai un autre paraclette qui vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Jean chapitre 14, verset 26. Ça veut dire que, forcément, Jésus donne un discours parfait et puis après, il y a un certain oubli, normalement, parce que nous, nous sommes un mode de réception moins parfait que lui. La Vierge Marie a une réception parfaite et donc, on voit que, eh bien, c'est vrai au cours de l'histoire, même avec saint Paul, quand on regarde la conception de la Trinité qu'a saint Paul dans ses Épitres, elle est beaucoup moins précise que celle du Concile de Nicée. Il ne parle jamais de la divinité du Saint-Esprit. Oui, mais là, tu as doucement, Arnaud. Là, Jésus nous parle de l'Esprit qui va nous introduire dans la vérité toute entière. Mais là, il s'agit d'autre chose. Vous parlez des vérités qui ont été enseignées aux premiers chrétiens et qui ont été ensuite oubliées. Voilà, et qu'il faut que l'Esprit, je rappelle. Non, mais ce qui a été enseigné aux apôtres et aux premiers chrétiens est toujours enseigné aujourd'hui. Ça n'a pas été perdu. Ça n'a pas été perdu. C'est forcément l'exemple étant l'adamnation des enfants morts sans baptême. Non, forcément, je ne regrette. Il n'y a aucun texte des premiers chrétiens ou des apôtres qui disent autre chose. À partir du IVe siècle, dans toute l'Église latine, il y a ça. Dans l'Église protestante, il y a le refus du baptême des enfants. Enfin, il y a quelque chose qui se réalise qu'on voit d'ailleurs les apôtres appliqués quand ils refusent que les enfants viennent vers Jésus. Comme si c'était une prophétie de ce que nous allons faire plus tard. Et puis, à un moment donné, l'Église, à travers par exemple le pape Benoît XVI en 2013, dit non, 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 manifestement, cette théorie de l'éternité des limbes ne va pas. Ça ne veut pas dire qu'il faut chercher la solution. Mais ça, on en parlera peut-être tout à l'heure. Voilà. Alors, je continue. Je pense que Jésus a maintenu volontairement caché au cœur de la révélation durant 2000 ans la manière dont il sauve les païens. Vous vous rendez compte de ce que vous dites là ? Oui. Jésus, donc, il se moque de nous, il nous fait croire qu'il faut envoyer des missionnaires pour convertir les gens sans nécessité. Parce que, justement, lui, il vient à l'heure de la mort pour leur présenter la conversion. Donc, l'Église, pendant 2000 ans, a emmerdé le monde en demandant aux gens de se convertir, a envoyé des missionnaires se faire massacrer pour rien, a fait en sorte que les chrétiens se fassent martyriser pour défendre leur foi pour rien. Vous vous rendez compte que ça ne tient pas la route. C'est impossible. Je vous explique maintenant ce que je veux dire, très précisément. Il y a deux moteurs qui motivent l'évangélisation. Le premier moteur existe chez les témoins de Jéhovah, c'est la peur de la damnation de ceux qui ne seront pas témoins de Jéhovah. Le deuxième moteur, c'est l'amour du prochain, le fait de donner la croix de Jésus au prochain pour les libérer de la croix qu'ils portent habituellement, la croix du mauvais larron ou du bon larron quand ils ne savent pas ce qu'ils font sur terre. Et donc, pour motiver l'évangélisation, il y a eu deux moteurs. Saint Dominique, par exemple, pleurait pour les pauvres pécheurs parce qu'il savait très bien que ces gens-là qui ne connaissaient pas le Christ, s'ils arrivaient à l'heure de la mort qui était un instant, ils seraient damnés pour l'éternité. Ça le bouleversait. Le deuxième moteur qui est l'amour, l'amour, le fait de ne pas accepter que nos frères ne connaissent pas le Christ et vivent d'une croix horrible qui n'a pas de sens. Ce moteur, il est là. Mais évidemment, le premier moteur, la peur de la damnation, a disparu. Et c'est problématique parce que, du coup, après le Concile Vatican II, certains théologiens occidentaux ont dit « pas la peine d'évangéliser, pas la peine, le salut est partout. » Mais ce n'est pas vrai. L'Église n'a jamais dit que le salut était dans les autres religions. Elle a toujours dit qu'il y avait dans les autres religions des préparations au salut et que le salut leur serait proposé. Mais peut-on accepter que des pauvres gens qui sont nos frères et qui, à la onzième heure de leur vie, se verront proposer l'évangile vivent une vie terrestre horrible parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font sur terre ? Et donc, vous le voyez, ça n'a pas arrêté chez moi l'évangélisation puisque s'il y a quelqu'un qui évangélise, c'est bien moi. Mais le moteur, c'est la joie d'annoncer la bonne nouvelle du salut. Non, mais tous les hérétiques ont la prétention d'évangéliser. Ce n'est pas parce qu'on évangélise ou qu'on prétend parler au nom du Christ que c'est la réalité. Mais quand on dit que le clergé 68ard ne veut plus évangéliser parce qu'il ne sert à rien. Je ne suis pas comme ça. Donc ma théologie est tout à fait différente d'eux. Oui, mais quand vous dites que Jésus a maintenu volontairement caché la révélation, Jésus le dit lui-même « Tout ce que j'ai appris de mon Père, je vous l'ai fait connaître. » Il n'a rien caché. Il n'a rien caché quand il a caché. Tout est dans l'évangile. Mais au cours de l'histoire, il peut cacher certaines choses à certains moments. C'est ce qu'on appelle la pastorale de Dieu. Je vous en donne la preuve. Regardez, dans l'Ancien Testament, pendant des siècles, il cache son cœur. Dans le Nouveau Testament, à quelqu'un qui est dur, un chrétien qui, par exemple, penserait que le Christ est un homme dur, ou Dieu qui est dur, il cache sa miséricorde. Celui, dit Jésus, qui veut la justice stricte, aura la justice stricte. Celui qui veut la miséricorde de mon cœur, aura la miséricorde de mon cœur. Là, vous parlez d'un cas particulier, de quelqu'un qui, librement, préfère être mauvais que bon. Jésus s'adapte, donc répond en fonction de sa liberté. C'est une chose. Moi, je parle de la révélation du Christ qui est faite pour tout le monde. Et là, Jésus ne cache rien. Il a révélé la vérité toute entière. Voilà. Donc, l'Église elle-même, on le voit avec les sept Églises, peut avoir des phases de décadence. Et là, il peut arriver que Dieu la conduise au désert. Comme dans l'Ancien Testament, on le croit. Mais ça ne change rien. Que l'Église soit infidèle, que les chrétiens, malheureusement, ne soient pas fidèles, c'est une chose. Mais ça ne change rien au fait que Jésus nous a, comme il le dit lui-même, tout ce que j'ai appris de mon Père, je vous l'ai fait connaître. Ça, complètement d'accord. La révélation du Christ est parfaite. Donc, Jésus, écoutez, Arnaud, vous ne pouvez pas dire que Jésus a caché volontairement quelque chose. Ça va contre la parole de Jésus lui-même. Alors, je reprends, mon Père. Jésus a tout révélé. C'est vrai. Voilà. Jésus, à l'heure de la mort, nous montrera en plus directement, cette fois non plus dans la foi, mais directement son âme, son intériorité. Mais la pastorale de Jésus peut être, dans certains moments, parce que l'Église doit être purifiée par son grand orgueil. Parfois, il peut cacher des vérités. Elles sortent de la... Mais, non, il les a révélées. Ça nous a été transmis par les apôtres, explicité par le magistère au long de l'histoire. C'est un fait. C'est acquis. On ne va pas le cacher. C'est le bon jour. Et les théologiens peuvent établir une théologie qui ne correspond pas vraiment, une synthèse... C'est autre chose. OK. On peut très bien ne pas en tenir compte, inventer des histoires, tout ce qu'on voudra. Mais le fait est que Dieu s'est manifesté dans l'histoire, comme le dit Jésus à Pilate, je ne suis né et je ne suis venu en ce monde que pour ceci rendre témoignage à la vérité. Quiconque est de la vérité écoute ma voix. Donc, ce témoignage que Jésus a rendu à la vérité, il demeure toujours présent, accessible dans son Église. Et qui veut le trouver, peut le trouver. Quoi que fasse malheureusement le clergé par ailleurs. Bon. toute l'histoire des conciles montre que il n'y a pas d'opposition entre ce que vous dites et ce que je dis. par exemple, par exemple, quand Jésus, après le concile de Nicée, permet que l'Église presque tout entière en Orient devienne arienne. Et après, quand il le veut, il donne la réussite du concile de Nicée. C'est comme ça. Ça veut dire que il a une pastorale sur nous. Ça ne s'oppose pas du tout à ce qui... Attendez, attendez, attendez. Il ne faut pas mettre sous le compte de Jésus les fautes de l'Église. Mais les fautes de l'Église, Jésus, quand il le veut, il fait de ses pierres des enfants à Abraham. Oh, mais attention, Jésus, il respecte notre liberté. Il respecte notre liberté. Il y a la liberté qui joue. Donc, notre péché est responsable. Voilà. Complètement d'accord. Voilà. Mais quand Jésus, à cause de ce péché en nous, dit dans l'Ancien Testament « Je retire l'eau, je retire la croissance pour un temps, pour trois ans, puis tout d'un coup, il la rend », c'est ce qu'on voit dans l'histoire de l'Église. C'est ce qu'on voit, par exemple, actuellement, après mai 68, où manifestement, les jeunes ne sont plus attirés par Jésus. C'est comme s'il avait retiré sa grâce actuelle. Ce qui ne veut pas dire qu'au moment voulu, comme il l'a fait au 19e siècle, il ne va pas réattirer à lui tout le monde. Il donne la croissance et la retire, dit la Bible. Et vraiment, ça fait partie des choses. C'est la pastorale de Dieu. Ce n'est pas pour perdre, c'est pour sauver. Non, mais attendez, il ne faut pas mettre sur le compte de Jésus les fautes des hommes. J'ai toujours dit la même chose. La faute des hommes est la base. Si, malheureusement, l'Évangile aujourd'hui ne brille pas de tous les feux dont il devrait briller, il ne faut pas dire que c'est Jésus qui ne veut pas sauver les hommes. C'est que Jésus nous a confié, il nous a tout donné, il s'est donné lui-même, il nous a donné aussi la mission de le faire connaître, de le faire aimer. Quelle responsabilité pour nous ? Mais il ne faut pas dire que si ça ne marche pas, c'est parce que Jésus le veut comme ça. Non, Jésus ne veut pas ça. Encore une fois, il n'y a pas d'opposition entre nous. Puisque je ne dis pas que c'est la faute des hommes à la base. Simplement, notre religion est une alliance. Et donc, quand Dieu conduit au désert, comme le montre Osée, son épouse, ça ne veut pas dire que l'épouse n'est pas responsable à la base du péché. Ça veut dire que Jésus, pour la réformer, je te conduirai au désert, je te rendrai toute nue comme à ta naissance et là, tu reviendras vers moi. Ce n'est pas plus compliqué que ça. Non, mais que Dieu soit capable de faire tourner toute chose au bien de ceux qu'il aime, c'est certain. Encore faut-il revenir vers lui et reconnaître son péché qu'on n'aurait jamais dû pécher et ne pas mettre sous le compte de Dieu nos fautes. Je continue parce que sinon on ne va pas arriver à montrer. Donc là, le fait que vous disiez que le Christ a caché pendant 2000 ans la manière dont il sauve les païens, je veux dire, vous donner du grain à moudre à tous ceux qui, bon, justement, n'estiment plus nécessaire d'évangéliser. Au contraire. Vous vous rendez compte de ça ? Au contraire. Regardez. Ben non, si Jésus sauve tout le monde au moment de la mort, il n'y a plus besoin de prêcher le salut, la conversion. C'est beaucoup plus sain. D'abord, il ne sauve pas tout le monde. Je n'ai pas dit ça. En tout cas, il offre à tout le monde la possibilité d'être sauvé. Au moment de la mort, le fait d'être sauvé. Donc, ce n'est pas la peine. Je réponds à ça, mon père. Je réponds à ça. C'est ce que dit Jésus. Cette bonne nouvelle du salut sera prêchée en témoignage à la face de toute la terre, puis viendra la fin. Le fait que Jésus prêche ne veut pas dire que si on aime son prochain, on accepte que son prochain vive sa vie terrestre loin de Jésus. C'est le béabat de l'amour. Quand on aime Jésus, on veut communiquer Jésus à tous ceux qu'il ne connaissent pas encore. Mais alors, Jésus ne peut que vouloir rendre efficace ce que nous faisons. Quel intérêt ? Pourquoi faudrait-il aller demander aux gens au prix de difficultés invraisemblables de changer leur vie si finalement, à l'heure de leur mort, ils peuvent très bien faire le choix du salut ? C'est beaucoup plus simple de laisser les choses aller comme ça. Parce que nous sommes fragiles et que nous avons besoin du moteur de la peur. Et donc, les témoins de Jéhovah, pourquoi est-ce qu'ils évangilent si farouchement et si généreusement ? C'est parce qu'ils ont peur qu'on aille au néant. Cette peur est un moteur. Et donc, le Christ nous connaît. Je sais. Non, mais ce n'est pas simplement la peur. D'ailleurs, je trouve ça un peu drôle que vous me disiez ça à moi parce que justement, je suis souvent accusé de vouloir, en parlant de l'enfer, faire une pastorale de la peur. Mais effectivement, la peur est, comme dit l'Écriture, le commencement de la sagesse. Retirer sa main du feu, c'est déjà quelque chose de sage. Mais fondamentalement, si on prêche l'Évangile, c'est pour la gloire de Dieu, c'est pour l'amour de Jésus qui aime les hommes et qui veut se révéler à travers nous, c'est pour le bien éternel des âmes à qui nous adressons. Donc, ce n'est pas seulement la mort. La mort fait part... Pardon, la peur. Ce n'est pas simplement la peur qui est le moteur de notre action, même s'il en fait partie, parce qu'il vaut mieux être un homme averti en vaut deux, il vaut mieux être averti de ce qui se passe. Et d'ailleurs, cette peur n'aurait aucun sens finalement si, dans la mort précisément, on pouvait tout régler. N'est-ce pas ? Donc, regardez. Donc, c'est le contredit, voyez. Dans la méthode de l'évangélisation d'avant, on était convaincu que les païens, dans la mesure même où ils n'avaient jamais entendu parler de l'évangile, allaient être damnés. Maintenant, on est persuadé que les païens auront la prédication de l'évangile, mais ils auront un purgatoire terrible parce qu'on ne leur a pas donné la chance... C'est là. Alors, Arnaud, là nous touchons vraiment... Laissez-moi terminer la phrase. Parce qu'on ne leur a pas donné la chance de connaître l'évangile. Premier purgatoire sur terre où ils se livrent au péché parce qu'ils ne savent pas qu'il y a une vérité. Et puis du coup, après la mort, un purgatoire terrible parce qu'ils veulent réparer. Mais, voyez, ce n'est plus la damnation tout simplement parce que cette idée que Dieu pourrait damner des gens parce qu'ils n'ont pas entendu parler de l'évangile était contraire à la foi. C'était quelque chose qui s'opposait à ce qu'a dit Jésus dans son amour. Jésus ne peut pas être arbitraire. Il ne peut pas... D'ailleurs, il le dit textuellement, tout péché, tout blasphème sera pardonné sauf fin. Le blasphème contre l'Esprit Saint. Et donc, pour reprendre le catéchisme de l'Église catholique que vous allez lire tout à l'heure et qui est vraiment cohérent à cet égard-là, il dit bien le péché mortel, n'importe quel péché mortel qui arrive après la mort et dont on ne veut pas se repentir conduit en enfer. Quand il est ajouté dont on ne veut pas se repentir et que le catéchisme ajoute ça engage donc la responsabilité de l'homme, c'est ce qu'on appelle le blasphème contre l'Esprit Saint. Non, écoutez, alors quand vous dites que le péché mortel, le péché contre l'Esprit dont on ne veut pas se repentir... Non, le péché mortel dont on ne veut pas se repentir. Après la mort, on ne peut rien faire. Voilà. On ne peut pas se repentir après la mort par définition. Eh bien, cette nouvelle théologie répond, on peut mais on ne veut jamais en enfer... Non, on ne peut pas, on ne peut pas. Non, on est mort. Vous oubliez. C'est ce que vous appelez la théologie scolastique. La scolastique, dans le supplément de Saint Thomas d'Aquin, dit les morts ne peuvent pas se repentir. Et donc, vous avez éventuellement en enfer des gens repentants mais c'est trop tard. Vous aviez cas. Non, non. Dans la théologie... Arnaud, Arnaud. Je termine mon père. Dans la théologie que je soutiens, l'enfer est éternel. C'est une autre synthèse. Il l'est, non pas parce qu'ils ne peuvent pas mais parce qu'ils ne veulent pas. Mais ce n'est pas un compétitif. C'est pas un compétitif. Pourquoi opposer ça ? Leur liberté est tellement parfaite qu'il y a une lucidité qui fait qu'ils ne changent plus d'avis. Arnaud. En enfer, on a des gens qui n'en ont rien à faire du Christ et qui ne cèderont pas. Évidemment. Mais il n'y a pas à opposer pouvoir et vouloir. Ils ne veulent pas et ils ne peuvent pas. Ça change tout, mon père. Non, 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 ils ne peuvent pas. Pourquoi ils ne peuvent pas ? Parce que, comme l'enseigne la philosophie, nous n'accédons à la connaissance et à la pratique des vertus que moyennant notre vie incarnée. Ce n'est pas notre corps, par nos sens, que nous acquérons la connaissance du monde et de nous-mêmes. Donc, une fois que l'âme et le corps sont séparés, l'âme ne peut plus grandir en connaissance ou en vertu. Elle n'a plus le moyen d'agir en tant qu'être humain. Elle est séparée et donc elle ne peut plus poser des actes dans le temps. Donc, c'est pour ça qu'elle ne peut pas. Alors, je réponds à ça, mon père, parce que c'est très important. Ça, c'est l'argument de la scolastique. C'est la philosophie la plus claire qui soit qui le dit. On ne peut pas faire ça autrement. Mais regardez comment ? Sinon, attendez, je finis. Sinon, dans votre conception, la vie temporelle n'a pas d'importance. Du tout. Vous l'ayez. Parce que si après la mort, l'âme peut continuer à poser des actes, alors à ce moment-là, le corps n'est plus de nécessité pour la vie humaine. Non, ce n'est pas ça. Eh bien si, eh bien si. Vous allez comprendre. Vous allez comprendre. Regardez. Non, mais il faut que je réponde. C'est vraiment central pour cette thèse, cette affaire-là. Donc, Saint Augustin a hésité. Je vous avais dit tout à l'heure que je vous lirais ces textes-là. Il y a la conception philosophique d'Aristote, la mort et la séparation de l'âme et du corps. Comme notre connaissance part par nos sens, on n'a plus les sens, donc on ne peut plus connaître. Saint Augustin dit, écoutez, j'ai entendu parler de gens qui ont approché la mort et deux fois il dit, tant manifestement que le corps jouit de la vie et de la santé, eh bien, elle reste dans cette vie biologique. Mais quand il y a ensuite la mort, alors le mort emporte avec lui son sens, son imagination, sa raison, son intelligence, sa concupiscibilité et son irascible. Ça veut dire qu'il prétend, à la différence de Saint Thomas d'Aquin, que les morts emportent avec eux leur vie sensible. Saint Thomas d'Aquin dit non, un mort est un pur esprit, donc handicapé, puisqu'il n'a plus sa vie sensible. Attendez, doucement, doucement, Arnaud. Quand Saint Augustin, là, dit que l'âme emporte avec elle tout ça, c'est simplement parce que l'âme part dans l'éternité avec tout ce qui a fait sa vie durant la vie terrestre, sur Terre. Non, 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 c'est bien. Ah ben si, elle est forcément. Elle continue de voir, elle continue d'entendre, elle continue d'imaginer, elle garde ses facultés vitales sensibles qui sont liées donc au cerveau. C'est ça, c'est en vertu de la mémoire. L'âme arrive dans l'éternité avec son histoire. Et donc, comme nous sommes un esprit incarné, cet esprit qui s'est façonné au long de l'existence sur Terre, est constitué avec les événements qu'il a vécu et donc il reste toujours présent en lui. Mais vous oubliez, saint Thomas d'Aquin, vous oubliez parce que votre cerveau est mort tout ce qui est sensible. Ah non, mais je ne parle pas du cerveau, je ne parle pas du cerveau, je parle de l'esprit. Et encore une fois, par exemple, quand nous rêvons, lorsque nous rêvons, par exemple, lorsque nous dormons, on voit bien que nous pouvons très bien vivre des choses ou bien magnifiques, nous réjouir de bons vins, nous promener sur la plage au soleil, que sais-je, ou bien vivre des cauchemars terribles, etc. Et nous les vivons réellement, nous sommes là, nous transpirons, ça m'arrive de rire en dormant, etc. Donc on vit ça. Et pourtant, le corps n'a pas de, n'a pas de, n'a pas de, ne participe pas à ça. Donc ça c'est une image de la mort. C'est une image qu'après notre mort, restit et continue à vivre. Dans la philosophie classique, scolastique, vous avez en vous trois niveaux de vie. Donc la mort, le corps biologique meurt, ça tout le monde est d'accord. Donc la partie végétative, vous voyez, inconsciente, le corps est dans le tombeau. Vous avez deuxièmement une vie sensible qui nous est commune avec les animaux et dont l'organe est le cerveau. Et qui meurt aussi. C'est voir, entendre, avec les oreilles, etc. C'est imaginer, c'est la mémoire sensible des images. Un animal rêve aussi. Pour saint Thomas d'Aquin, quand le cerveau meurt, cette partie disparaît. Donc vous oubliez les souvenirs sensibles. Il ne vous reste plus que deux facultés. Un esprit est comme cela, intelligence, spirituelle, mais coupé d'essence et volonté. Donc pour saint Thomas d'Aquin, un mort ne se souvient plus du visage de sa mère. Il se souvient de sa mère comme réalité, mais pas de son visage. La partie sensible disparaît. Et oui, puisque c'est dans le sens, alors que l'intelligence, elle, elle comprend que sa mère est là. pour saint Augustin, c'est très différent. Il dit, regardez manifestement, d'après les expériences de gens qui ont approché la mort, il y a deux choses qui survivent, votre esprit bien sûr, mais aussi vos sens. Et donc vous continuez de voir, on arrive dans un vrai monde physique, où il y a des animaux, où on voit les choses telles qu'elles sont. Et par contre, notre corps, attendez, je termine, notre corps biologique ayant disparu, on aspire à le retrouver. D'où la résurrection de la chair à la fin du monde. Mais, il faut comprendre que ces réalités qui sont perçues, ces réalités physiques sensibles qui sont perçues par l'âme après la mort, elles les perçoivent de façon spirituelle. Non, 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 je parle bien. On voit le visage de sa mère. La personne, donc, après la mort, du moment où il n'y a pas encore la résurrection, supposant que deux âmes, le fils et la mère, soient au paradis, effectivement, comme ils ne sont pas ressuscités, ils ne vont pas voir le visage physique de l'un et de l'autre. L'un et l'autre. Par contre, comme ils sont tous les deux présents en Dieu, ils se connaissent. Donc, la maman ou le fils, chacun étant défini, unique, limité, a une forme. et l'intelligence qui est spirituelle connaît sa mère ou son fils dans sa vérité et aussi cette vérité inclut nécessairement ces limites que manifeste la réalité physique, n'est-ce pas, dans l'ordre créé. Bon. Eh bien, je vous réponds, je vous réponds, c'est la scolastie qui disait ça et manifestement, et c'est quelque chose qui est étranger à ma thèse, mais quand même important, les NDE montrent que c'est les Égyptiens anciens qui avaient raison, le mort emporte un corps psychique, il la garde sa vie sensible. Ce sont donc, comme le disait, attendez, je termine mon père, comme le disaient d'ailleurs Saint-Patrick et Saint-Malakie, ce sont donc des fantômes, ce ne sont pas des purs esprits comme le pensait Saint-Thomas d'Aquin. Non, mais ça, ce n'est pas du tout. Il faut comprendre que l'âme comprend les choses de façon spirituelle, toutes choses de façon spirituelle. Ce n'est pas compliqué, c'est que ça. C'est la théorie scolastique, voilà. Ben voilà, c'est beaucoup plus simple, voilà, on est en ce moment-là un esprit et notre esprit connaît Dieu, se connaît soi-même, connaît toute chose, mais de façon spirituelle. Alors maintenant, du coup, regardez, dans cette nouvelle approche de la mort où le sens est gardé, vous comprenez que puisque, comme le dit Aristote, l'âme spirituelle se sert des sens pour penser, elle reste donc parfaitement elle-même. d'ailleurs, ce que la tradition a toujours dit, elle a toujours dit que les âmes au purgatoire, les âmes au paradis, les âmes en enfer peuvent agir librement. Elles ne sont pas, comme le pensait la scolastique ancienne, stérilisées, mais bien au contraire, sainte Thérèse de l'enfant Jésus passe son temps à faire du bien, à nous visiter, etc. Donc, ils sont vivants, d'ailleurs, ils apparaissent à Jésus sous forme de Moïse et d'Élie lors de sa transfiguration, mais, attention, ça ne veut pas dire que je nie la résurrection de la chair. La résurrection de la chair aura lieu, mais vous voyez, ce regard nouveau permet de comprendre que si on est en enfer, c'est vraiment librement et non pas, comme le disait la scolastique, parce que, stérilisés en statut de sel, incapable, de plus rien faire, comme matérialisés, non, non, ils sont librement. parce que chaque âme, effectivement, qui est damnée, comme ceux qui vont au paradis, le veulent. Il n'y a pas de paradis. Voilà. Mais en même temps, elles savent qu'en voulant l'enfer, elles se condamnent aux malheurs. Donc, il y a en elles une dichotomie qui les écartèle et qui est la source d'un drame infini, éternel. Parce qu'en même temps, elles voient que le bien, c'est Dieu et en même temps, elles s'obstinent à le refuser. Donc, elles vont contre leur propre bien. Donc, c'est le malheur absolu. Absolument, mais libre, mais libre. Et c'est ça, c'est pour ça que je vous ai dit que ça change tout quand on dit qu'elles ne veulent pas changer et pourtant, elles exigent la vision béatifique, ce qui met une dichotomie. Quand vous dites exiger, non, elles refusent. Non, elles refusent. Elles savent. Elles savent que leur nature ne peut s'accomplir que dans la communion avec Dieu. Donc, quelque part, leur nature, elles voient que leur bien véritable dépend de leur communion avec Dieu. Donc, leur être tout entier par ce qu'il est veut cette communion avec Dieu. Et c'est ça qui est la cause de leur souffrance. Parce que leur volonté veut le conflit. C'est pour ça que vous allez voir, on n'est pas en contradiction, bien au contraire. Quand je dis qu'elles exigent la vision béatifique, c'est ça, mais elles en refusent les conditions, la communion avec Dieu. Elles le veulent parce qu'elles estiment que c'est ce qui va les équilibrer. Donc, par convoitise, c'est ce que font les démons. Toute la lutte des démons quand ils essayent de faire changer le plan de Dieu, c'est parce qu'ils disent on l'aura parce qu'on y a droit. Notre intelligence est faite pour voir Dieu. Mais pas question d'accepter les conditions d'humilité et d'amour. Donc là, ça devient cohérent. Vous voyez ? Ça veut dire que le Christ, comme disent certains saints, ne met personne en enfer sauf celui qui méprise, évidemment, son salut. Et là, évidemment, ils le chassent. Pourquoi est-ce que toute l'écriture se réalise, y compris quand Jésus dit « Allez-vous-en loin de moi, maudits » parce qu'ils veulent rentrer dans la salle des noces tout en refusant l'amour ? C'est un peu comme une mariée qui voudrait épouser son prince pour son argent. Alors, continuons. Vous citez Sainte Faustine pour affirmer l'existence de la mort comme étant un passage. Or, rien dans l'extrait de Sainte Faustine que vous citez ne permet de dire que la mort est un passage. Où est-ce que vous voyez que Sainte Faustine dit que la mort est un passage dans cet extrait ? Alors, premièrement, je ne vous dis, je ne me suis pas appuyé sur les textes de Sainte Faustine de Louisa Picaretta que je vais quand même vous lire pour que vous voyez un petit peu. Non, ça ne m'intéresse pas. Peu importe, mais je ne me suis pas appuyé là-dessus. Je me suis appuyé Vous le citez, vous le citez. C'est bien la preuve que vous vous y appuyez. Ça veut dire qu'en second lieu, dans ma thèse, je dis voilà, voilà des preuves. Pourquoi est-ce que vous citez ce texte de Sainte Faustine ? Qu'est-ce que ça apporte ce texte ? Ce texte apporte ceci. Il faut que je vous le lise, c'est nécessaire. Je l'ai mis à l'écran, je pense que tout le monde peut le voir là, n'est-ce pas ? Voilà, j'accompagne souvent les âmes. À l'extérieur, il n'y a plus aucun signe de vie, mais il n'en est pas de même à l'intérieur. C'est le moment de l'agonie et là, il leur est donné une lumière extraordinaire. Mais malheur, certains la refusent parfaitement librement et volontairement, ils se séparent de Dieu faisant échouer tous les efforts qu'il fait pour les sauver dans cet ultime moment. C'est ce qu'on appelle l'illumination finale. C'est ce qui explique que Sainte Faustine a été mise à l'index par des scolastiques. Doucement, doucement. L'illumination finale, c'est une théorie qui dit que toutes les âmes, au moment de leur mort, reçoivent la liberté de se prononcer pour ou contre Dieu. Là, Sainte Faustine, il ne s'agit pas de ça. Il s'agit des âmes pour lesquelles elle prie. Ce n'est pas quelque chose d'universel. Tout à fait. Ça veut dire que ce texte-là n'est pas le seul. Mais regardez, comme elle parle quand même d'une illumination finale, elle a donc été mise à l'index en 1960 par le cardinal Ottaviani. Pourquoi ? Parce que ce n'était pas scolastique. Saint Thomas d'Aquin nie qu'il y ait une illumination finale. Non, vous ne savez pas les raisons pour lesquelles la communication pour la propagande de la foi avait mis à l'index. C'est vous qui... Ah si, si, si. Je les ai cherchées dans ma thèse, je les ai trouvées. Et donc, c'est le même motif que le père qui s'appelait Gétineau, je crois, qui avait sorti la même théorie dans les années 30, donc à peu près contemporaine de Sainte Faustine et tous les deux ont été mis à l'index pour ça. Vous voyez que si c'est le cas, il n'y a aucune comparaison entre la théorie du père Gétineau ou la vôtre et Sainte Faustine parce que pour elle, ce n'est pas une doctrine universelle. C'est les âmes pour lesquelles elle prie. Et ça, l'Église depuis toujours prie pour les agonisants. Donc, il n'y a rien d'extraordinaire. Ça ne remet pas en cause la doctrine depuis 2000 ans du magistère, comme vous l'avez dit. C'est pour ça que je vous ai dit que je ne me suis pas appuyé sur ce texte. C'est après, étant, comment dirais-je, étant en nécessité de montrer que ce n'est pas étranger à la tradition, que j'en ai trouvé des textes que j'ai d'ailleurs envoyé la thèse au pape Benoît XVI qui en parle, évidemment, dans Spécialvy 47, mais ça, on pourra en reparler tout à l'heure. Par contre, entre-temps, j'en ai trouvé des centaines d'autres. Par exemple, ce texte de Louisa Picareta de Marthe Robin où là, c'est très clair. Mais je voudrais vraiment aller vite pour vous expliquer en quelques minutes la raison qui me fait dire que toute âme recevra cette révélation, si vous le voulez bien, mon père. Vous êtes d'accord ? Attendez, alors je vais prendre des notes au fur et à mesure. Allez-y alors. Donc en attendant que vous prépariez votre papier, je vous lis le petit texte de Louisa Picareta. Non, non, ce n'est pas la peine. Ce n'est pas la peine. Vous ne pouvez pas en théologie s'appuyer sur des textes qui n'ont pas été validés. C'est une phase très courte. Donc nous faisons une dernière surprise au moment de la mort. Tu dois savoir qu'à ce moment, nous donner un dernier signe d'amour à la créature en lui accordant nos grâces, etc. Bon, alors, la démonstration, elle est simple. Elle s'appuie sur la dogmatique entière. Celle que connaissait saint Thomas d'Aquin et celle qu'elle ne connaissait pas. Celle que saint Thomas d'Aquin ne connaissait pas. Donc, les dogmes sont assez simples à comprendre. Pour être sauvés, premièrement, il faut la foi catholique en entier. Ça, c'est le symbole quicumque de saint Athanase après le concile de Nicée. Ça a été intégré dans la foi. Nul homme ne peut être sauvé sans adhérer à la foi catholique. Et il donne le credo. Donc, traduit en termes spirituels, ça veut dire qu'il faut connaître le cœur de Dieu. Ce qui est logique. Vous allez voir avec la cohérence du reste. Deuxièmement, ça ne suffit pas. La foi ne suffit pas. Cette foi est la porte qui ouvre à la charité. Et ça, vous le savez, mon père, c'est nié par beaucoup de théologiens. Ils disent, mais non, la foi suffit. en particulier par les protestants, mais beaucoup de catholiques aussi. Alors que le concile de Trente a tranché dans la sixième session, la foi toute seule ne sauve pas. La foi qui ouvre à la charité, la charité a qui... Bien sûr, bien sûr. Donc voilà. La charité, ce n'est donc pas implicite. Vous savez, cette théorie du cardinal Journet est très à la mode actuellement qui dit, les païens, ils ne savent pas qu'ils aiment Dieu, mais en fait, ils l'aiment, donc ils ont la charité, donc ils sont sauvés. Non, le concile de Trente tranche en disant, la bonne volonté des païens elle n'est pas le salut. Le salut, c'est la naissance nouvelle comme avec Nicodème, donc l'Esprit Saint dans le cœur. Cette relation intime, cœur à cœur, vivante. Troisième repère dogmatique, après la mort, tout homme qui est trouvé sans la grâce est aussitôt conduit en enfer. C'est la constitution Bénédictus Deus, du pape Benoît XII au Moyen-Âge. Donc c'était après saint Thomas, mais peu importe, saint Thomas d'Aquin le connaissait déjà. D'accord ? Et ensuite, vous avez un quatrième dogme qui est l'étranger à saint Thomas d'Aquin et qui dit ceci, Gaudium et Spes 22,5, « Parce que le Christ est mort pour tous, nous devons tenir que par un moyen connu de lui, il permet à tous de recevoir la proposition du salut. » Voilà, cette chose-là permet de, enfin, change tout, parce que dans, avec les trois premiers dogmes, saint Thomas d'Aquin conclut, manifestement, les païens non évangélisés sont damnés. Il a une hésitation une fois, mon père, quand même. dans le « De véritaté », il a un petit texte de trois lignes où il dit quand même c'est embêtant, mais peut-être qu'à l'heure de la mort, il leur serait donné une révélation comme par exemple Corneille a eu quand il a reconnu le Christ par l'apparition d'un ange ou d'un serviteur du Seigneur. Mais c'est trois lignes, donc c'est très peu. Résultat, pendant des siècles, on a cru que les païens étaient damnés sans péché contre l'Esprit Saint, mais parce qu'ils étaient morts sans la grâce puisqu'ils ne connaissent pas, ils n'ont pas la première condition. Saint Thomas d'Aquin mettait aussi en enfer les bébés morts sans baptême, enfin un enfer sans souffrance comme je vous ai dit, mais Saint Augustin était plus réaliste parce qu'il disait « mais c'est des petits bébés humains, donc leur âme est faite comme la mienne pour voir Dieu, donc forcément puisqu'ils sont éternellement séparés de Dieu, ils ont soif de Dieu, donc ils souffrent. Et c'est à cause du péché originel. Ça, on sait bien, ça ne va pas. Le péché originel ne peut pas conduire en enfer éternel. Et alors, ils mettaient aussi en enfer les pauvres pécheurs. Vous savez, les gens qui meurent par surprise sans avoir pu se confesser juste après un péché mortel de faiblesse parce que ça aussi c'est un problème. La définition du péché mortel, vous avez vu comme l'Église elle a changé de définition et Saint Thomas d'Aquin n'a pas la même que celle du catéchisme de l'Église catholique. En fait, le péché mortel classiquement c'était tout acte qui tue la confiance. Et donc vous pouviez, par exemple, vous aviez bu comme un trou, vous arriviez à la maison, vous cognez votre femme, vous êtes conscient à moitié, vous avez commis un péché mortel contre l'amour et vous mourrez là, vous allez en enfer. Vous n'aviez qu'à faire attention. Eh bien, je dirais que avec ce quatrième doc de Vatican II et en plus le repère que donne Jésus à savoir Matthieu qui dit tout péché sera pardonné sauf le blasphème contre l'Esprit Saint dont on connaît la nature puisque le Saint-Esprit procède du Père et du Fils, le Père c'est la puissance en Dieu le Fils c'est la connaissance donc c'est le péché parfaitement maîtrisé et parfaitement lucide. Ça, ça rejoint le catéchisme de l'Église catholique qui montre que le péché le péché grave c'est pleinement conscient pleinement volontaire. Vous avez une cohérence puisqu'on voit que le salut n'est pas proposé à tout homme il y a des païens ils meurent païens sans que ce soit de leur faute. Doucement, doucement, doucement. Comme vous savez justement, vous citez Gaudium Espèce 22 qui dit que la vocation dernière de l'homme étant unique l'Esprit Saint offre à tous d'une façon que Dieu connaît la possibilité d'être associé au Moussa Pascal autrement dit d'être sauvé. Donc tout homme peut être sauvé. Oui, mais avec les autres conditions les autres conditions ça veut dire regarder la foi la charité après la mort c'est trop tard Non, non, mais c'est très simple il n'y a pas besoin d'imaginer justement comme vous le faites un passage entre cette vie et la vie éternelle où ces conditions doivent être présentes pour que le salut puisse être effectif il suffit de considérer que dans cette vie comme le texte le dit c'est dans cette vie que Dieu offre à tous la possibilité d'être associé à Moussa Pascal d'une façon tout à fait diversifiée en fonction Le texte ne dit pas ça Attendez, ça va finir Le texte ne dit pas dans cette vie vous venez d'ajouter quelque chose C'est évident Continuez On va le voir Donc la façon que Dieu connaît ça veut dire que chaque être humain étant un mystère que Dieu seul connaît dans sa vie personnelle si éloignée qu'elle soit de l'appartenance à l'Église néanmoins Dieu lui offre la possibilité de répondre à sa volonté Et nous savons que par exemple pour être baptisé il n'y a pas simplement le baptême ordinaire qui est le baptême d'eau On peut être baptisé dans son sang ou on peut avoir aussi le baptême de désir Et donc l'Église estime et c'est ça qu'il faut comprendre quand le Concile dit d'une façon que Dieu connaît c'est que Dieu permet et à chacun dans sa vie concrète de répondre à l'appel de Dieu en fonction de sa situation qui est de se prononcer face à la vérité telle qu'il peut la connaître Jésus a dit je suis la vérité donc tout homme dans le monde qui connaissant la vérité préfère même au prix de sa vie lui rester fidèle ou bien la trahir se juge face à Jésus qui est la vérité et aussi face à son prochain quand Jésus dit en Matthieu 25 ce que tu as fait au plus petit c'est à moi que tu l'as fait ou ce que tu n'as pas fait au plus petit à moi non plus que tu ne l'as pas fait c'est que Jésus s'identifie à la personne de chacun d'entre nous tellement qu'il nous aime et donc chacun se juge lui-même face à Jésus dans sa relation à autrui donc il n'y a pas besoin d'imaginer avez-vous remarqué que vous avez envoyé balader Arnaud avez-vous remarqué que vous avez envoyé balader les trois premiers dômes non pas du tout parce qu'ils sont à titre implicite ils sont présents dans la relation de chacun à la vérité qui est Jésus au prochain qui est Jésus et bien je vous avais bien expliqué que le concile de 30 session 6 dit que cette bonne volonté qui est un amour implicite de Dieu ne sauve pas mais prépare au salut c'est texto c'est face à l'utère que la foi elle-même la foi totale Arnaud mais ça veut dire Arnaud le concile de 30 justement dit que la possibilité pour ces gens d'être sauvés c'est d'avoir cette bonne disposition mais que évidemment ça ne suffit pas pour être sauvé mais on n'a jamais dit que ça suffisait pour être sauvé car il faut la grâce de Dieu et c'est précisément cette bonne disposition que ont ces gens dans la manière que je viens de dire c'est-à-dire dans la relation à la vérité dans la relation au prochain qui permet de recevoir la grâce qui elle sauve et nous c'est pareil on est sauvé par la grâce donc cette citation que vous donnez n'enlève rien à ce que je dis si parce que vous venez de dire exactement comme le disent les progressistes mais vous n'êtes pas progressiste c'est pas ça que je vous dis que la bonne volonté suffit pour être sauvé avec la grâce alors que moi je vous ai dit tout à l'heure Arnaud attendez je vous réponds mon père laissez-moi terminer puis vous pourrez répondre je vous assure vous pourrez répondre mais laissez-moi terminer cette phrase je vous ai dit tout à l'heure que le dogme dit qu'il faut la foi explicite pas implicite c'est le symbole ou celui qui peut la voir qu'il faut la charité explicite pas implicite que par contre tout ce que vous dites là nous sommes d'accord ils seront sauvés mais que ces gens de bonne volonté pour le moment ne sont pas dans le salut que deuxièmement que après la mort c'est trop tard constitution bénédictus deus et que vous êtes obligés là de sortir de la totalité des dogmes avec la théorie que je vous donne à savoir qu'à l'heure de la mort là à la onzième heure de leur vie donc la vérité leur est prêchée alors ils peuvent avoir la foi explicite ils s'y attendaient ils n'avaient que ça en attente ils avaient donné à manger aux pauvres et donc ils voient le Christ qui correspond à eux ils peuvent avoir immédiatement la charité explicite puisqu'ils voient le Christ qui correspond à leur bonne volonté et ça se passe dans la mort de telle façon qu'après la mort si jamais ils ne l'ont pas alors c'est qu'ils l'ont refusé c'est le blasphème contre l'Esprit Saint tout devient cohérent tous les dogmes prennent leur sens rien d'incohérent parce que vous contredisez les textes du magistère regardez le catéchisme pour prendre que ce texte là pour le moment dit la mort met fin à la vie de l'homme comme temps ouvert à l'accueil ou au rejet de la grâce divine c'est pas un argument on en a discuté au début selon votre sens la mort est l'arrêt du coeur selon mon sens c'est ce passage donc c'est pas un argument nulle part nulle part vous ne trouverez aucun texte dans le magistère qui vous dit que la mort est un passage si je peux vous trouver dans par exemple Spesalvie 47 alors Spesalvie 47 nous y allons alors nous y sommes où est-ce que c'est marqué ça ? voilà alors attendez je prends le texte oui il faut que je le mette là voilà il est là il est là certains théologiens récents sont de la vie que le feu qui brûle et en même temps sauve est le Christ lui-même juge et sauveur que c'est la rencontre avec le Christ qui est l'acte décisif du jugement et que devant lui son regard devant son regard s'évanouit toute fausseté et que c'est la rencontre avec lui qui nous brûlant nous transforme et nous libère et regardez la fin du passage donc quel passage le moment en transformant de cette rencontre échappe bien sûr au temps terrestre c'est en fait le temps du coeur c'est le temps du passage à la communion avec Dieu et le corps du Christ voilà il y a une rencontre réelle le pape n'en fait pas la foi donc attention je ne dis pas que maintenant l'un ou l'autre d'entre nous serait hérétique mais il le propose à l'église comme une réflexion ce qu'on est en train de faire écoutez dans ce que vous dites ça conduirait à ce que notre vie soit insignifiante le pape venant XVI dit bien que notre façon de vivre n'est pas insignifiante autrement dit qu'elle influe nécessairement au moment de la rencontre avec le Christ et de fait toute la tradition de l'église dit que à l'heure de la mort nous sommes jugés sur ce que notre vie a été non pas ce que à ce moment-là mon père vous vous rappelez comment le dit le curé d'Ars très simplement l'arbre tombe du côté où il penche voilà toute votre vie a été égoïste quand vous arrivez face au Christ vous le méprisez immédiatement et quand vous avez aimé votre prochain sans même connaître le Christ mais vous avez été droit dès que vous voyez le Christ vous vous tournez vers lui c'est lui que vous attendiez sans le savoir donc on est bien d'accord que la bonne volonté comme vous l'avez dit prépare au salut mais moi je suis très précis la différence c'est que je dis ça ne suffit pas et d'ailleurs attendez Arnaud vous comprenez bien que si Dieu veut le salut de tous les hommes comme il est écrit dans Saint Paul il ne peut pas faire condamner des gens qui ne peuvent pas demander le baptême parce qu'ils ne savent pas que ça existe donc Dieu Dieu va se contenter de leur bonne volonté comme étant la preuve qu'ils veulent faire sa volonté à lui non 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 là vous allez trop loin ben non il bénit je dirais plutôt il bénit leur bonne volonté on le voit bien dans le passage où il dit vous m'avez donné à manger alors que j'avais faim vous m'avez donné à boire donc les bonnes actions humanistes sont bénies du Christ ils sauvent je termine je termine non 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 comme dit Jésus à Nicodème si tu ne renais pas d'en haut tu n'entreras pas dans le royaume des cieux c'est très précis c'est la dogmatique attendez je termine ma phrase elle les prépare au salut c'est Nostra Etaté quand Nostra Etaté dit il y a des préparations au salut même dans les autres religions mais elle ne les sauve pas ce qui va les sauver là on ne parle pas des religions on parle des personnes c'est pareil c'est à dire que la dogmatique s'applique à tout les préparations sont présentes il ne faut pas mélanger il ne faut pas mélanger par nos actes bons humains donc on peut dire qu'un athée de bonne volonté est préparée et il y a des préparations qui ne sauvent pas dans les traditions religieuses dit le Concile Vatican II c'est commun ça veut dire qu'en fait seule la rencontre avec le Christ et l'entrée dans la charité surnaturelle comme je vous l'ai dit tout à l'heure ne me dites pas que les gens qui ne connaissaient pas le Christ comme il est écrit en Matthieu 25 ne pourront pas être sauvés du moment où ils auront manifesté leur amour du Christ dans la personne leur prochain c'est écrit noir sur blanc ils seront sauvés on est d'accord là-dessus c'est pas là-dessus qu'on s'oppose on s'oppose pas là-dessus on s'oppose sur le fait que vous dites ça suffit pour qu'ils soient sauvés et moi je dis ça suffit pour qu'ils soient préparés au salut ça aboutit ça aboutit à la même conclusion finale ils seront sauvés non c'est très différent Arnaud parce que pour moi tout se passe dans cette vie oui mais là c'est suffisant il n'y a pas besoin d'imaginer autre chose vous êtes obligé à ce moment-là de vous asseoir sur les trois premiers dogmes que je vous ai indiqué non Arnaud ils n'ont pas la foi ils n'ont pas la charité puisqu'ils ne connaissent pas le Christ mais pas du tout Jésus dit le contraire ces pauvres gens qui ne le connaissaient pas ont manifesté de la charité en aimant leur prochain non ils ont manifesté de la bonté et bien c'est ça la confusion entre charité vertu théologale qui sauve avec l'Esprit Saint et les actes d'humanisme de bonne volonté c'est ce qui explique que les progressistes disent pas la peine d'évangéliser ah non mais c'est autre chose donc vous retombez dans la même critique que vous m'aviez apporté tout à l'heure à savoir ils sont sauvés ils sont braves non ça c'est pour le cas de ceux qui ne peuvent pas connaître le Christ mais oui je réponds ils ne peuvent pas connaître le Christ et le Christ leur sera le docteur et donc le Christ c'est autre chose et c'est autre chose parce que nous les chrétiens nous avons le devoir de vivre en cohérence avec la grâce que nous avons reçue et qui fait que nous sommes nous devenons membres du corps du Christ donc on ne peut pas cacher le Christ donc on est obligé d'appeler à la conversion sinon on n'est plus le Christ Jésus dans cette vie il était cette lumière sur la montagne que tout le monde doit voir et nous c'est la même chose si on ne fait pas ça on n'est plus la lumière donc il n'y a pas question pour nous chrétiens aujourd'hui de dire on va se contenter de ce que les gens pourront être sauvés s'ils sont de bonne volonté sinon on se renie nous-mêmes et on perd notre salut et en même temps au lieu d'aider ces gens à faire leur salut parce qu'une chose est de lutter dans des conditions épouvantables pour rester fidèle à ce qu'on perçoit intuitivement comme étant le bien la vérité et autre chose de l'avoir d'une façon présentée dans la foi catholique qui a toutes les assurances de la vérité la certitude qui est offerte par le témoignage du Christ des apôtres la sainteté toutes les qualités de l'église donc c'est pas comparable c'est pas comparable le vrai problème que la théologie a actuellement c'est sur un mot un mot à savoir si les intégristes quittent l'église s'ils n'acceptent pas Vatican II c'est parce qu'ils n'arrivent pas à voir la petite nuance entre être dans le salut qui implique comme le disaient les anciens dogmes la foi théologale la charité et l'église l'a affirmé face à l'utère et puis être dans une préparation au salut ils n'arrivent pas à voir qu'il y a une nuance énorme et du coup d'une façon ou d'une autre si on n'admet pas que le Christ revient dans sa gloire et qu'il donne le sens à cette vie et bien soit ils disent la charité implicite suffit ils sont sauvés par ça comme le disait le cardinal Journet soit ils disent et bien ils sont damnés mais attendez Arnaud on ne peut pas je viens de le dire je ne peux pas me répéter dire que je connais parfaitement ce que vous avez expliqué je connais cette théologie là je l'ai fréquentée pendant des années et donc c'est là l'axe aussi de la théologie écoutez je trouve beaucoup plus simple de considérer comme je viens de le montrer que chacun même s'il ne connaît pas le Christ même s'il n'a pas les moyens de le connaître exactement qu'il peut être sauvé dans sa relation à la vérité dans sa relation à autrui auquel Jésus s'identifie donc il y a bien une relation à Jésus avant la mort il n'y a pas besoin donc d'imaginer quelque chose qui n'a aucun fondement et vous le dites vous-même c'est vous qui révélez aujourd'hui après 2000 ans ce que Jésus aurait caché donc il n'y a pas besoin d'imaginer quelque chose après la mort pour permettre à ces gens de trouver le salut pas après la mort c'est beaucoup plus simple à l'heure de la mort non il n'y a pas à l'heure de la mort je vous ai dit la mort c'est la fin de lundi il n'y a pas une troisième vie entre la vie du temps non ça n'existe pas mais si on devait parler d'hérésie vous seriez anathème à cause du Concile de Trente sixième session regardez les canons tout homme qui dit qu'un homme peut être sauvé sans la foi qui je ne dis pas ça qui soit Arnaud Arnaud on parle de la foi implicite non le Concile de Trente parle de la foi explicite le le l'ouïkoukoué aussi bien sûr mais Arnaud attention là Concile de Trente on est en pleine période contre les protestants donc il faut bien voir que le Concile s'adresse aux gens qui refusent la foi catholique c'est pas la même chose d'ailleurs ce qui explique ce dont on parlait au début de cette vidéo pourquoi les missionnaires allaient évangéliser et risquent d'être tués parce qu'il disait ces pauvres gens aussi braves soient-ils à cause du dogme sinon pas la foi dans le Christ et le baptême ils vont être damnés donc vous avez sorti une autre théologie que je respecte je l'ai soutenue pendant des années c'est la théologie du Cardinal Journet sur le salut par la foi implicite la charité implicite qui est avait dit le Concile de Trente bonne volonté explicite en mélangeant les deux et vous êtes contraints à ça je comprends donc vous n'êtes pas du tout un thomiste pur comme ceux qui disent encore actuellement chez les Cédé-Vacantistes que les musulmans seront tous damnés les païens seront tous damnés non non ça c'est personne ne soutient plus ça ni vous ni moi les musulmans seront sauvés ou les païens dans la mesure où ils répondent aux inspirations que Dieu leur donne et bien je réponds avec Vatican II ils ne sont pas sauvés pour le moment ils sont dans des préparations au salut avec aussi des choses qui les éloignent du salut dans leur religion mais s'ils sont de bonne volonté face au Christ à l'heure de la mort ils entreront dans le salut voilà parce que la mort c'est le moment du jugement parce que la mort c'est un passage préparé par une rencontre avec le Christ dit le pape Benoît XVI qui conduit juste à la fin de ce passage au jugement regardez la rencontre avec lui l'acte décisif du jugement dit Benoît XVI oui donc il peut à la mort il n'y a pas il n'y a pas de choix il n'y a pas de nouvelle vie où on va de nouveau rencontrer comme vous dites Lucifer et Jésus et puis faire le choix non c'est le jugement l'Église a toujours dit ça dans cet acte se trouve le salut le salut c'est l'entrée dans le salut c'est-à-dire qu'ils entrent dans la charité d'ailleurs c'est raconté par Jésus explicitement quand il dit regardez des ouvriers de la onzième heure on les appelle à la vigne et ils viennent et ils reçoivent le même salaire de ceux qui ont travaillé toute la journée c'est-à-dire nous deux ben c'est ça ça veut dire que manifestement le moindre acte de charité même à la toute fin et on reçoit la vie éternelle mais là ça fait pareil parce que dans tous les ouvriers ont le même travail on a la même vigne donc c'est pas comparable la vigne c'est la charité le concile de Trente l'explique c'est pas la bonne volonté d'ailleurs Saint-Paul Saint-Paul le confirme rappelez-vous quand il dit tout homme qui invoque le Christ sera sauvé mais comment l'invoquer sans l'avoir entendu et comment l'avoir entendu sans qu'il y ait eu un prédicateur et comment il y aura un prédicateur s'il n'est pas envoyé donc vous voyez ça veut dire bien que si on n'invoque pas le Christ même avec cette bonne volonté implicite la tradition a toujours dit on n'est pas dans le salut on est dans la préparation au salut Dieu tient compte au moment de la mort pour ces gens qui ont fait ce qu'ils ont rompu voilà au moment de la miséricorde et qui racontent de leur bonne volonté je suis d'accord évidemment sur ce point là on est d'accord bon en tout cas regardez la parabole des vierges sages et des vierges folles Jésus nous dit bien que quand c'est leur c'est leur après leur c'est plus leur et quand on n'a pas la charité on n'a pas la charité mais il faut toujours confronter ce texte là à l'explication de l'église on n'a pas la charité pour aller en enfer éternel quand on la refuse lucidement et en toute maîtrise quand on n'a pas fait ce qu'il fallait faire les vierges folles n'ont pas accumulé l'huile qui était nécessaire et cette huile a été incommunicable les vierges sages n'ont pas pu la partager avec leurs consœurs pourquoi ? parce que personne ne peut connaître Dieu à la place d'un autre personne n'a plus aimé Dieu à la place d'un autre la charité dit le concile de Trente est ce qui explique c'est le salut la charité fondée sur la grâce sanctifiante est le salut et donc cette connaissance parce que Jésus dit bien en Jean 17,3 la vie éternelle c'est de te connaître donc cette huile c'est la connaissance de Dieu que nous devons tous chercher le concile Vatican II a rappelé que nous devons tous chercher la vérité et donc en fonction de cette connaissance que nous avons de Dieu nous pouvons allumer notre lampe et entrer dans la salle des noces n'est-ce pas ? donc la vie sur terre est le temps où on accumule ou non cette huile qui nous permet de rencontrer le Seigneur une fois qu'il est là terminé terminé bon et c'est comme ça que tout en fait il vaut mieux penser comme je vous propose vous voyez la mort met fin à la vie de l'homme comme temps ouvert à l'accueil ou au rejet de la grâce manifesté en Christ Jésus point barre la vie nous permet maintenant de dire oui ou non à Dieu et c'est ça qui lui donne sa valeur son intérêt c'est qu'elle est grosse elle a un poids d'éternité sinon dire tout devient faux parce que qui va au moment de la mort choisir l'enfer ça n'a pas de sens c'est maintenant que les actes sont méritoires c'est maintenant où j'ai le choix entre dire oui à Dieu et me priver de tant de choses ou non quand je n'aurai plus rien à échanger à Dieu quel valeur aura mon oui je voudrais répondre par rapport au choix de l'enfer dans la scolastique thomiste l'enfer se définit par la souffrance dans la théologie de saint Augustin l'enfer se définit par le choix d'un entre guillemets bien apparent qui s'appelle l'amour de soi poussé jusqu'au mépris de Dieu et du prochain ça c'est pendant la vie sur terre je choisis l'enfer si je me préfère à Dieu vous ne pouvez choisir l'enfer si vous n'avez pas la connaissance explicite de ce que c'est ça veut dire que je choisis l'enfer quand je rejette Dieu Dieu qui est l'origine de toute chose et que je dois aimer plus que moi-même à chaque fois vous retombez dans les contradictions regardez vous admettez que la vie terrestre Dieu nous a soumis volontairement pour l'humilité au fomespecati et à une certaine ignorance ça veut dire qu'il a diminué notre liberté il ne l'a pas annulée et donc en même temps vous dites ça suffit pour choisir alors que les personnes n'ont pas les éléments pour choisir arrêtez mais arrêtez ils n'ont pas la connaissance les païens n'ont même pas mais si Dieu donne à chacun les moyens de se sauver mais vous constatez que non mais si je le crois sainte-thérèse de l'enfant c'est une question de soi si je n'avais pas si je n'avais pas connu si je n'avais pas connu le Christ avec mes parents qui m'ont donné la foi je serais une prostituée dit-elle à un moment donné et bien elle le sait elle voyait le cœur des gens qui quelquefois ont une vie de patachon parce qu'ils se disent il n'y a rien après la mort alors profitons-en c'est ce que saint Paul dit et même cela Dieu à un moment donné leur a donné une pensée pour qu'ils réalisent que ce qu'ils font est mal voilà c'est pas compliqué non vous avez une contradiction interne dans tous les termes y compris avec cette parole de Jésus là pour le coup c'est comme si Jésus était hérétique on le voit souvent dans la théologie scolastique quand il dit tout péché tout blasphème sera pardonné soit en ce monde soit dans l'autre sauf un le blasphème contre l'Esprit Saint et celui qui aura commis un péché contre le Fils il sera pardonné en ce monde ou dans l'autre mais celui qui aura péché contre l'Esprit Saint ne sera jamais pardonné et donc ça veut dire ça veut dire qu'on voit bien qu'il y a quelque chose qui est entre les deux quelque chose là que d'ailleurs c'est clair on a ça matériellement qui est décrit dans la Bible dans l'Ancien Testament entre les deux quoi entre les deux quoi qu'est-ce qu'il y a entre les deux c'est simple le peuple hébreu sort doucement doucement là on va parler du péché le peuple hébreu sort de la terre promise qui est l'équivalent symbolique les pères l'ont toujours dit de la vie terrestre où on a des oignons d'Egypte mais en même temps on est esclave de son corps pour rentrer dans la terre promise qui est le franchissement du Jourdain et là elle leur est promise pour l'éternité et entre les deux il y a un désert où ils passent normalement trois jours et où Dieu leur apparaît sous forme d'une lumière qui brille dans une colonne durant la nuit ou d'une colonne de fumée le jour et là ils voient la puissance de Dieu c'est tout simplement indiqué mais qu'est-ce que ça a à voir avec le péché mortel ça ? non ça a à voir avec le passage de la mort vous parlez du péché mortel et du péché contre l'Esprit Saint le péché contre l'Esprit Saint qui doit être parfaitement lucide parfaitement maîtrisé comment voulez-vous qu'il soit fréquent sur terre alors qu'on est dans l'ignorance la plupart du temps et dans la faiblesse comment voulez-vous s'il est parfaitement lucide on doit connaître et c'est logique les conditions du salut Arnaud il n'y a pas que le péché contre l'Esprit Saint qui dame tout péché mortel dame et c'est ce que je vous disais c'est-à-dire que la parole de Jésus a tendance à être rendue hérétique pourquoi ? regardez je vous la relis c'est quand même clair tout péché tout blasphème sera pardonné soit en ce monde soit en ce monde tout pardonné ça veut dire peut être pardonné si on s'en repent mais justement le péché contre l'Esprit Saint c'est quand on ne veut pas s'en repentir lucidement exactement mais lucidement ça veut dire face au Christ en ayant toutes les données du problème résultat vous voyez il y a plein de contradictions dans la télé il n'y a pas de contradictions la péché contre l'Esprit Saint c'est le péché de celui qui face au témoignage de l'Esprit Saint qui dans sa conscience lui montre par A plus B qu'il se trompe s'il prend ce chemin choisit volontairement de continuer dans ce chemin donc non c'est pas ça mais si c'est ça mais non saint Thomas d'Aquin le définit il dit bien il peut y avoir une part d'ignorance c'est un péché contre le Fils il peut y avoir une part de faiblesse c'est un péché contre le Père il ne dit pas ça si c'est dans la secunda secunde il dit le péché contre l'Esprit Saint procède d'une parfaite et plénière présence et d'une parfaite et plénière maîtrise de soi et donc ça veut dire que si vous avez une plénière connaissance vous devez avoir la connaissance lucide lumineuse de ce que c'est que le salut et ça se fait comment par l'apparition du Christ c'est lui qui va prêcher le salut dans sa plénitude en montrant son sacré cœur il est le salut non mais attend doucement encore une fois quand Jésus au chapitre 25 sauve ceux qui ne l'auront pas vu au point qu'ils diront quand est-ce nous t'avons vu donc il n'y a pas besoin d'une apparition du Christ pour être sauvé il suffit d'être fidèle à l'inspiration de Dieu qui demande en justice de traiter son prochain comme soi-même c'est pas compliqué bon écoutez voyez je crois qu'on a bien établi les choses chacun pourra juger mais c'est clair vous voyez il y a quelques différences théologiques très très petites non c'est fondamental qui aboutissent à deux synthèses qui sont autorisées par l'église c'est-à-dire que vous n'avez pas la synthèse de saint Thomas d'Aquin mon père c'est vrai je le reconnais vous avez dépassé ça parce que saint Thomas d'Aquin mettrait en enfer les païens mais vous avez une synthèse qui est celle du cardinal Journet qui est pas mal que moi je prétends être opposé au concile de 36e session par certains points mais c'est là qu'est l'intérêt du débat et donc ça consiste à ne pas se traiter d'hérétique ni vous ni moi parce que l'église l'église tranchera Arnaud mais c'est tout tranché vous vous emportez la théorie que l'autre salut ne se fait pas dans ce monde c'est faux je n'ai pas dit ça ben si c'est pour ça que l'église regardez autrefois les chrétiens priaient en disant dans les litanies par exemple d'une mort imprévue délivrez-nous Seigneur pourquoi les chrétiens pendant 2000 ans ont-ils prié pourquoi Jésus a-t-il demandé de veiller de prier car on ne connait ni le jour ni l'heure si après la mort on peut encore se sauver ça n'a pas de sens vous vous mettez en cause complètement votre vie terrestre est fondamentale c'est le premier purgatoire ça suffit votre vie terrestre votre arbre l'arbre de votre vie va pencher dans un sens ou dans l'autre que vous soyez païen que vous soyez chrétien du côté de l'amour de vous-même ou du côté de l'amour d'autrui en premier avec les faiblesses qu'on connaît cette vie terrestre sauf pour nous qui sommes chrétiens et qui pouvons maintenant rentrer dans le salut pour tout le monde et pour les autres une préparation parce que ils n'ont pas encore reçu la prédication du salut mais c'est quand même pour les païens une préparation non mais Arnaud il n'y a pas besoin de ça regarder je termine mon père je vous redonne la synthèse c'est pas vrai le salut le salut sera proposé le salut mon père le salut sera le salut sera proposé à tout homme sans exception non Arnaud vous niez l'évangile Jésus dit bien Matthieu 25 ce que tu as fait aux plus petits c'est à moi que tu l'as fait entre dans le royaume je dis avec je n'ai pas besoin d'imaginer autre chose pour ces gens ces gens n'ont pas connu Jésus Arnaud ces gens n'ont pas connu Jésus ils le disent eux-mêmes quand est-ce que nous t'avons vu Jésus leur dira chaque fois que vous l'avez fait aux plus petits c'est à moi que vous l'avez fait il n'y a pas besoin d'imaginer une deuxième vie enfin si mon père c'est pas une deuxième vie ben si ils sont dit le concile de Rome cette vie suffit Jésus le dit Arnaud mon père ils sont dans la préparation du salut Arnaud arrêtez Jésus a explicitement Jésus a explicitement cette parole-là pour Nicodème qui est un homme comme vous dites de bonne volonté de foi et Jésus restons Matthieu 25 restons Matthieu 25 Arnaud restons Matthieu 25 quand est-ce que nous t'avons vu avoir faim et soif chaque fois que vous l'avez fait aux plus petits c'est à moi que vous l'avez fait entrer dans le royaume de mon père donc vous voyez ces gens-là sont sauvés pendant leur vie ils ne connaissaient pas Jésus donc ça détruit complètement mon théorie Arnaud ils sont préparés au salut sinon vous entrez vous entrez en contradiction avec concile de 36e session avec Jésus quand il s'adresse à Nicodème avec la nécessité dont je vous ai parlé au début de cette vidéo à savoir que nul homme ne peut être sauvé sans la charité explicite il n'y a pas de salut sans la puissance du Saint-Esprit dans le cœur si vous cherchez à mettre en contradiction l'Église avec la parole de Dieu vous aurez bien du mal jamais l'Église n'a prêché ce que vous prêchez je regrette vous apportez de nouveau donc qu'est-ce qu'il dit Saint-Jean il dit celui qui va au-delà de la doctrine ne possède ni le Père ni le Fils moi je vous dis là Arnaud si vous humblement n'êtes pas capable de dire j'ai cherché ma gloire comme Lucifer Arnaud qui lui savait qu'il se condamnait au malheur mais a préféré la jouissance de se dire je fais quelque chose contre Dieu sans Dieu comme vous vous dites voilà moi je suis plus intelligent que la tradition j'ai trouvé la clé de vous Arrêtez de parler comme ça là vous passez à autre chose restez sur la scéte intellectuelle je vous ai dit il y a une distinction entre la préparation au salut et le salut à partir du moment où cette distinction là ne l'accèderait pas et bien on ne s'entend pas mais au moins nos auditeurs ont vu et à eux de se faire une opinion est-ce qu'il y a une différence entre le salut et la préparation au salut sachant que nous sommes d'accord tous les deux pour dire que ces païens seront sauvés voilà parce qu'ils seront sauvés parce que maintenant ils auront aimé en écoutant l'inspiration de Dieu qui les appelait à être justes à se comportant vis-à-vis d'autrui comme ils aimeraient qu'on se comporte vis-à-vis d'eux Jésus dit bien de la mesure dont vous mesurez on mesurera pour vous donc le salut se fait maintenant maintenant Arnaud exactement la mienne mon père c'est ce qu'il dit saint Paul vous avez donné une phrase la même vous dites ils seront sauvés dans la mesure où ils ont suivi leur bonne volonté ils seront sauvés ils verront le Christ et instantanément ils entrent dans le salut instantanément il n'y a pas de problème mais nulle part ailleurs c'est une autre chose évidente et les autres et les autres qui consiste à dire que le Christ vient le chercher à l'heure de la mort vous paraît absurde pourquoi ? parce que vous avez la théologie de saint Thomas d'Aquin j'ai la théologie de Jésus Christ qui dit tu n'as pas donné à manger tu ne m'as pas écouté tu ne m'as pas vêtu tu ne m'as pas venu me voir va aller maudit dans le feu de l'enfer il ne dit pas il n'y a pas une deuxième chance eux non plus on dit mais qu'est-ce que nous t'avons vu avoir faim qu'est-ce que nous t'avons vu avoir soif donc ils n'ont pas une deuxième chance c'est la seule chance ça veut dire que l'homme pour le moment vous avez des tas de gens dont on juge qu'ils iraient en enfer parce qu'ils sont complètement centrés sur eux quelquefois c'est parce qu'ils sont désespérés ils croient qu'il n'y a rien après la mort c'est l'unique chance quand le Christ vient c'est la plénitude de la chance avec nous cette chance merveilleuse que nous avons tous les deux de le connaître déjà Arnaud c'est pas Benoît c'est de la rappeler la rencontre avec lui il est décidif du jugement c'est pas la rencontre pour autre chose on ne choisit pas à ce moment-là on est jugé ils choisissent et qu'ils sont sauvés ils y trouvent le salut c'est quoi ? vous avez même alors là pour vous montrer à quel point c'est biblique vous avez même un texte de l'évangile qui le montre explicitement et qui est repris par le catéchisme de l'église catholique regardez je vous montre la chose vous allez voir que je n'invente pas que c'est vraiment traditionnel donc l'épître de saint Pierre chapitre 3 verset 19 c'est lui Jésus qui s'en alla même prêcher aux esprits qui étaient en prison dans l'Hadès à ceux qui jadis écoutez bien mon père ils avaient refusé de croire donc c'est le péché mortel vraiment ceux qui au moment où Noé temporisait où l'arche fut construite périr il y eut en tout huit personnes sauvées à travers l'eau c'est pour cela en effet que même aux morts a été annoncée la bonne nouvelle afin que jugés selon les hommes dans la chair donc ils étaient péris comme ça ils vivent maintenant selon l'esprit de Dieu le catéchisme de l'église catholique le reprend regardez que je n'invente rien donc que vous devez être ouvert doucement alors cette citation qu'est-ce qu'elle dit elle dit que Jésus est venu pour sauver tous les hommes non seulement ceux du temps de sa vie sur terre ceux aujourd'hui jusqu'à la fin du monde mais aussi ceux depuis Adam donc ceux qui sont morts avant lui il va leur annoncer que ce salut qu'ils ont désiré implicitement en aimant la vérité plus que le mensonge l'amour plus que la haine la justice non ils avaient refusé de croire ils sont morts dans le déluge d'accord donc ceux-là il leur a dit voilà maintenant pour vous qui n'avez pas su aimer la vérité vous rentrez en enfer mais vous qui êtes qui avez cru à l'amour je vous amène avec moi la rédemption que vous avez espérée et c'est accompli et donc il les amène avec lui au paradis il a vidé les enfants mon père rien que là vous êtes en contradiction avec vous-même regardez la scolastique toujours a dit regardez il y a très peu de gens sauvés l'arche de Noé est le symbole du salut il y a eu huit personnes sauvées par rapport à toute l'humanité huit personnes et il s'avait oublié dans la scolastique de regarder ce texte-là comment ces gens comment ces gens ont été sauvés ces gens qui étaient morts dans leur désobéissance ont été sauvés dans la mort et regardez ce que dit le catéchisme au numéro 634 la bonne nouvelle a été annoncée également aux morts la descente de Jésus-Christ dans les enfers et non pas dans l'enfer des damnés et l'accomplissement jusque dans la plénitude de l'annonce du salut elle est la phase ultime ultime de la mission de Jésus comme sauveur phase condensée dans le temps à cette époque-là du déluge ou plutôt de la mort du Christ sur la croix mais qu'à une extension réelle de l'œuvre rédemptrice à tous les hommes de tous les temps de tous les lieux car tous se sont sauvés et ont été rendus participants de la rédemption ce qui veut dire qu'ils continuent de descendre dans l'heure de notre mort pas du tout Arnaud mais pas du tout Jésus il est ressuscité il n'est plus en enfer qu'ils ont raconté il descend nous chercher dans le passage de la mort non c'est fini comme il est descendu chercher ces gens-là qui étaient morts au déluge mais non ça n'a rien à voir Jésus a vidé les enfers des âmes des justes il a créé l'enfer pour ceux qui étaient qui s'étaient endurcis dans le mal et pour ceux qui allaient les rejoindre en suivant le même chemin il a créé le purgatoire par sa présence dans le séjour des morts sanctifiant le séjour des morts et permettant aux âmes qui ne sont pas encore capables de vivre au paradis d'attendre ce temps et Jésus il est ressuscité c'est-à-dire la thèse du père Galèze de croire que Jésus continue à rencontrer les âmes comme le samedi saint ni la résurrection pas du tout simplement c'est une théorie pas scolastique c'est une théorie pas scolastique que vous n'acceptez pas complètement aberrant ça nie la résurrection parce que Jésus n'est plus au temple en train de chasser les marchands il n'est plus au bord du puits de Samarie à parler avec la Samaritaine c'est fini c'est fini Jésus a vécu dans sa vie humaine et maintenant il est entré dans l'éternité donc penser que Jésus est encore là au pied au bord du puits de la Samaritaine il n'est même plus ce puits le temple a été détruit non c'est terminé et de même il n'est plus dans le fichaut des morts il est passé il est ressuscité tous les saints disent l'inverse de vous par exemple Jacques Fèche qui dit dans 5 heures je verrai Jésus il est évident tout le monde y croit le peuple de Dieu sait que Jésus vient nous chercher à l'heure de la mort et qu'on peut mépriser son salut il n'y a pas besoin regardez vous avez même un texte de l'écriture où c'est dit explicitement mais pendant des siècles on a cru que c'était un homme qui était enlevé comme ça magiquement c'est la théologie de l'enlèvement qui est sorti de là regardez à propos du retour du Christ Matthieu chapitre 24 verset 36 le jour du fils de l'homme sera comme le retour de l'éclair de l'orient à l'occident d'un bout à l'autre de la terre alors deux hommes seront dans un champ l'un sera pris l'autre laissé deux femmes seront en train de moudre l'une sera prise l'autre laissée le sens simple c'est que l'un meurt et l'autre il est là sur terre devant son compagnon qui est mort c'est l'heure de la mort aussi ce n'est pas que l'heure de la mort je suis d'accord vous voyez ça rend les choses simplissimes en tout cas s'il vous plaît n'appelez plus hérétique cette théorie puisque l'église la propose à la réflexion non non Arnaud vous allez contre il n'y a pas que moi qui vous le dit en plus vous allez contre l'enseignement de l'église alors que c'est tout simple moi je vous ai présenté la façon pour les païens d'être sauvés en fonction du texte à la fois de l'évangile et du catéchisme j'aurais pu en citer évidemment beaucoup d'autres qui disent qu'au moment de la mort on entre directement dans l'éternité voilà sans rencontrer Jésus comme ça sans rencontrer Jésus oui tout à fait je connais cette théorie mais c'est pas la théorie c'est l'enseignement de l'église non c'est pas l'enseignement de l'église mon père la préparation au salut je vous ai dit le dogme sur nul homme ne peut être sauvé sans la foi qui comme qui nul homme ne peut être sauvé sans la foi mais la foi est implicite Arnaud sixième session du concile de Trente je vous les ai donnés vous les Arnaud quand l'église a dit que nul peut être sauvé sans la foi évidemment que c'est vrai mais comme vous le savez il y a une foi explicite et une foi implicite non 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 c'est une invention moderne ça oh arrêtez c'est pas du tout croire le baptême de désir c'est pas d'aujourd'hui le baptême de désir est un baptême explicite désiré par les parents pour un bébé il y a aussi un baptême de désir explicite et un baptême de désir implicite non ça n'existe pas vous ne trouverez pas ça quand un parent a perdu un petit bébé qu'il n'a pas pu baptiser avec de l'eau il a un désir de baptême dans sa prière et c'est ça qu'on appelle le baptême de désir c'est pas autre chose par contre ce qui est vrai dans votre action dans ce que vous dites c'est qu'un homme qui désirait Dieu depuis toujours l'Ancien Testament le montre comme par exemple Salomon qui se désespère parce qu'il se dit il n'y a pas de vie après la mort donc vanité des vanités mais en fait ça vient d'un désir de Dieu un homme comme ça en fait c'est son âme vide et assoiffée qui montre que quand le Christ lui paraît il se tourne vers lui bien sûr et donc ça le préparait au salut Arnaud moi je vous invite à dire ce que l'Église dit par exemple le concile de Florence que vous connaissez aussi quant aux âmes de ceux qui disparaissent en état effectif de péché mortel ou seulement originel elles descendent aussitôt en enfer mon père il n'y a pas d'âme en dehors écoutez-moi il n'y a pas d'âme il n'y a pas d'âme en dehors du péché contre l'Esprit Saint qui est en enfer dit Jésus vous ne pouvez pas opposer Jésus il n'a pas dit ça Jésus il n'a pas dit ça Jésus Arnaud je vais vous relire le texte je le reconnais très bien il dit que le péché contre l'Esprit Saint ne sera pas remis il ne dit pas que les péchés mortels ne seront pas remis on peut pécher sans exception je vous relis le texte je vous le dis tout péché tout blasphème sera remis aux hommes c'est quoi ? ça veut dire quoi ? ça veut dire qu'il peut être remis non mais si c'est la différence tout blasphème sera remis aux hommes mais le blasphème contre l'Esprit Saint ne sera pas remis voilà donc regardez bien Arnaud s'il vous plaît regardez bien dans le texte que vous venez de citer il y a donc une mise en parallèle entre les péchés contre le Fils et les péchés contre l'Esprit et quelle est la différence que Jésus signale entre eux c'est que seul le péché contre l'Esprit Saint ne sera pas remis ça veut dire que les autres péchés peuvent être remis mais ça ne veut pas dire qu'ils ne pourront pas être gardés quand Jésus donne aux apôtres le pouvoir de pardonner il leur dit soit qu'ils vous les remettrez ils seront remis soit qu'ils vous les retiendrez ils seront retenus donc les péchés contre le Fils peuvent être soit retenus soit être pardonnés c'est ça la différence avec l'Esprit Saint qui lui ne peut pas être pardonné parce que précisément c'est le péché de celui qui ne veut pas être pardonné qui ne veut pas être pardonné comme dit le catéchiste numéro 1136 volontairement lucidement ça veut dire que regardez votre approche de l'eschatologie met en enfer des gens qui sont surpris par l'instant de la mort comme une tapette à rat et qui pourraient se repentir et même se repentent mais c'est trop tard oui c'est trop tard c'est trop tard vous avez raison c'est pour ça que Jésus dit vous établissez un piège alors que moi je dis moi c'est pas un piège Arnaud je dis il n'y a pas de piège seul en enfer des gens qui auront refusé le pardon proposé par Jésus sont plaisants c'est à chaque instant de notre vie qu'il nous faut être saint il ne faut pas attendre l'après de la mort c'est maintenant ou jamais le salut dit Saint Paul mais moi je suis d'accord l'arbre penche du côté l'arbre penche du côté avec Arnaud donc encore une fois simplement je ne tends pas un piège jamais je ne transformerai Jésus en un double personnage avec Arnaud sur le chemin de ceux qui n'ont jamais entendu parler de lui une tapette à rat vous avez qu'en parler de lui Arnaud mais même s'ils n'ont pas entendu vous avez vu Matthieu 25 ces braves gens dans la mesure où ils ont été capables de percevoir en tournant vous allez répéter la même chose vous ne écoutez pas ce que je vous dis si si mais j'ai bien compris mais je pense que tout le monde a entendu il n'y a pas de tapette à rat Arnaud il n'y a pas de tapette à rat est-ce que les deux choses les deux approches est-ce que vous essayez que les deux approches ont été bien présentées mon père maintenant moi je préfère beaucoup mieux j'imagine voilà c'est clair vous voyez il y a deux approches très nettes vous avez bien pu vous exprimer moi aussi et bien que nos secteurs ne passent pas une opinion je pense maintenant Arnaud essayez de me redire l'interprétation que je vous ai donnée de ce verset que les péchés contre le fils de l'homme seront pardonnés et contre les péchés ne seront pas pardonnés qu'est-ce que je vous ai donné que ma interprétation que c'est très simple que un homme qui arrive à l'heure de la mort en état de péché par exemple de faiblesse et bien comme c'est trop tard parce qu'il y a un coup près et bien tant pis il avait qu'à faire attention et donc il est conduit en enfer avec un péché mortel de faiblesse voilà et moi je vous réponds non 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 le seul péché qui demeure au paradis est le blasphème contre l'Esprit Saint ce qui veut dire qu'à cet homme là il y a à un moment donné jamais Arnaud je termine mon père non là franchement j'espère que les internautes là maintenant ont vu ça vous allez pouvoir terminer mon père mais laissez-moi terminer c'est ma phrase donc ça veut dire que à l'heure de la mort se réalise ce que Jésus dit allez dire à Jean-Baptiste les aveugles voient ça veut dire il n'y a plus d'ignorance les 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 ça te marche ça te marche ça te marche ça te tire le 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 les les et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres malheur à celui qui trébuchera à cause de moi ce que Jésus dit à Jean-Baptiste par rapport à sa venue dans la chair est une annonce évidemment de ce qui se passe aussi dans sa venue dans la gloire à l'heure de la mort où il nous guérit de l'ignorance il nous guérit de l'ignorance ceci le moment de la mort n'est pas favorable pour ajuster les comptes afin d'assurer la grande affaire du salut éternel soyez prêts le Seigneur ne dit pas de nous préparer quand nous arrive la mort mais d'être prêts pour cette heure de fait le temps de la mort est un temps de trouble dans lequel il est moralement impossible de bien se préparer pour comparaître au jugement et obtenir la sentence favorable le temps de la mort est un temps de nuit pendant lequel on ne peut plus rien faire la nécessité d'être toujours prêt enseignée par le Christ s'explique par le fait que l'homme ignore s'il lui sera encore donné de pouvoir ajuster les comptes avant de quitter ce monde voilà c'est ça la vérité et bien moi je vous lis un texte de Louis Saint-Picareta je m'en fous je regrette tout ça 22 mars mon père non arrêtez vous n'avez plus cité je vous cite et comme ça nos auditeurs se feront le rendez-vous c'est à la joie de l'église docteur de l'église et puis Carita jusqu'à présent elle n'est pas encore laissez-moi lire donc il n'y a pas d'autorité 22 mars 1938 notre bonté et notre amour sont si grands que nous utilisons tous les moyens pour sortir la créature de son péché pour la sauver et si nous ne réussissons pas durant sa vie nous le faisons dans une dernière tentative surprise d'amour au moment de sa mort tu dois savoir qu'à ce moment nous donnons le dernier signe d'amour à la créature en lui accordant avec nos grâces amour et bonté en témoignant des tendresses d'amour propre à adoucir et à gagner les cœurs les plus durs lorsque la créature se trouve entre la vie et la mort entre le temps qui est sur le point de finir et de l'éternité qui va commencer presque dans l'acte de quitter son corps ton Jésus te fait voir avec une habibilité qui ravit avec une douceur qui enchaîne et adoucit les armertumes de la vie spécialement en ce moment extrême puis il y a mon regard je la délivre avec tant d'amour pour faire sortir de la créature un acte de contrition un acte d'amour un acte d'adhésion à ma volonté et donc vous faites attention à ce que vous dites ce que vous voulez lire ne cautionne pas du tout ce que vous dites car Jésus lui dit donc là que c'est je cite sur le point de finir donc la vie n'est pas finie c'est pas après la mort j'ai pas dit après la mort mon père dans le passage qu'est la mort et vous évidemment vous allez sauter dessus pour dire c'est quand elle respire encore qu'elle est comme ça mais c'est de toute façon la même chose que ce soit la même chose Arnaud dans ce que racontent les NDE c'est à dire dans le passage où elle est sortie de son corps mais elle voit le Christ l'essentiel c'est que c'est le même résultat bon alors écoutez Arnaud si pour vous les choses que vous souhaitez dire s'accomplissent dans ce temps qui précède la mort pas de problème dans le temps qui précède la mort appelé au sens théologique je vous ai dit mon père ça veut dire que de même c'est harmonieux avec le texte que je vous ai lu dans Saint-Pierre eux étaient morts depuis 20 000 ans selon le sens que vous donnez à la mort et le Christ est allé les chercher dans cette prison donc vous voyez 20 000 ans après la mort peut être encore un séjour comme le peuple hébreu est resté 40 ans dans le désert ça n'a rien à voir que les gens soient déjà morts écoutez moi je ne sais pas quoi vous dire maintenant c'est très simple vous gardez le sens du mot mort comme arrêt cardiaque instantané où il ne se passe rien avec la nuit vous avez lu Saint-Alain je garde le sens de la mort comme Hadès Cheol et voilà non c'est fini Arnaud après la mort il n'y a plus rien c'est grave ce que vous dites Arnaud mais putain l'Église a donné 3 imprimatures à Niqui l'obstacle le pape Benoît XVI soutient cette thèse mais pas du tout Arnaud Monseigneur Léonard Arnaud au nom de quoi est-ce que vous dites que Benoît XVI soutient votre théorie ? parce qu'il me l'a écrit et parce qu'il l'écrit ensuite montrez-moi cette lettre je vous la montrerai maintenant maintenant je ne l'ai pas devant moi écoutez mon père on n'a pas prévu ça c'est impossible je vais vous raconter l'histoire vous allez voir c'est beaucoup plus simple donc ça fait déjà deux heures qu'on est là ensemble arrêtons je crois qu'on a conclu voilà et donc si je disais donc vous avez votre définition de la mort j'ai la mienne vous avez votre votre définition du salut j'ai moi la distinction entre préparation au salut et salut vous dites qu'un homme sans la charité peut rentrer dans le ciel parce que la charité est implicite et la même chose je dis que non avec le concile de Trente il faut la charité explicite et bien l'église tranchera c'est son mon père de nous appeler hérétiques mais moi je vous dis que j'étais hérétique Arnaud ben voilà donc merci mon père je crois qu'on a bien on a bien été complé c'est bien dommage j'espérais pouvoir peut-être comme vous l'avez souhaité à travers cet échange faire une dernière mise au point je crois que c'est vrai mais malheureusement elle n'est pas concluante elle a été faite mon père chacun se fera une opinion voilà